et coucou hello est ce que vous avez bien mangé comme il faut tu nous on est au café encore comme d'hab moi j'ai fini moi j'ai pas fini sphinx ajoute le à ta wish list bien sûr bah oui qu'on le fait oui je liste oui chez l'instant ça parle de quoi j'ai même pas grave j'ai vu les publications c'est égyptien j'ai pas le son hier car maxime n'a parlé donc david purkiss impatience même les sphinx sont ouverts un portail vers leur cité englouti mais pour y accéder il faudra résoudre neuf énigmes avant la clepsydre de ce vide un jeu solo slash coopératif pour un cas de joie sort sort pour la clé manipuler les tuiles pour produire le schéma de chaque carte énigmes retourner les tuiles de leur face modifié en face restaurée échanger les tuiles résolvez énigmes et ruisa les prenais grandes interventions des sphinx pour vous résoudre toutes les énigmes apprends et oui elle est là mais oui bien sûr debout c'est ok ça c'est ok bon mais comme d'avant le mardi c'était randouri on tournait au judo ce soir randouri ce sera ce soir en attendant c'est l'actualité ludique de la semaine je sais plus regarder j'ai deux caméras non mais il y en avait fermé il ya un jeu à gagner pour ceux qui l'ajoutent alors wishlist oui on vient de le dire ajoute le jeu dans ta wishlist maïdou tenter de gagner c'est vraiment sympa vous faites quand même pas mal de gagner de jeu c'est cool aussi un c'est bien assez sympa c'est plutôt sympathique de la part des éditeurs de de vous sur la tue des distributeurs je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai la sensation de semaine on n'a pas fait l'émission alors qu'on l'a fait je sais pas tu t'es beaucoup reposé non bah non on l'a fait on s'est arrêté à babette on l'a fait backstory on l'a fait on a fait back stories j'ai envie d'avoir à la maison en année 12 on en est 12 ouais j'avais sorti c'est le vendredi normalement ultimatch héros le petit passage avant de manger enfin bon appétit de quoi ça s'agit du ultimatch ultimatch des éditeurs oui et ils sont de plus en plus à profiter de ce système de pub ben écoute tant mieux ça donne une chance de rouges en gagner un truc et mon son compte tant mieux un great mind things like great teams make d'autres matches les grands esprits pense que les grandes équipes ont l'unanimité c'est ça je sais pas les matchs ultime ultimatch c'est pas ce que ça veut dire en français ou opérer pour faire correspondre les cartes et gravisser la pyramide en équipe dans ce jeu passionnant coloré et addictif faites des correspondances intelligentes par numéro ou par couleur utiliserez vous vos cartes 1 ou 2 addition ou subtraction mélangez les couleurs jaune plus bleu égal vert allez vous risquer une carte maintenant on la conserve pour plus tard pouvez-vous deviner de quelle carte l'autre joueur a besoin faites une correspondance parfaite entre le nombre et la couleur pour ressentir le frisson et gagner les récompenses d'un ultimatch on dirait un peu the mind ce que j'allais dire the mind mais coloré mais coloré de color mind ultimatch comprend à la fois des cartes publiques et privées et nécessite le type de prise de décision intelligente quant au moment d'utiliser les cartes que les joueurs de cartes chevronnés apprécient changer silencieusement une carte face cachée avec un autre joueur maintient tous les joueurs engagés tout au long du jeu introduit un élément de chance et appelle les joueurs à se lire les uns les autres allez vous risquer d'échanger une carte avec un autre joueur si oui qui est susceptible de savoir ce dont vous avez besoin était préférable de conserver votre carte pour une station ultérieure réflexion va vite tout comme les virages chaque match est une mini victoire et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent les joueurs reviennent sans cesse pour en savoir plus alors c'est sensé est-ce que c'est 10 pao je ne le vois pas chez filbert il va aller du côté de l'eau doom des fois le doom ils ont plus souvent les trucs non le gym ils sont pas non plus ce qui jeu non plus ah alors on s'est pas trop mais c'est un jeu qui est pas en français donc c'est chez fire side game ça qu'est ce qu'ils ont fait d'autres fire side games parce que c'est leur premier jeu ça c'est mes questions d'habitude voilà pas du tout ils ont fait star trek panique remnants my first castle panique munchkin panique par mes paniques beaucoup apparemment ils aiment bien la panique hot shot caillis du clocheur dead panique castle panique big box castle panique bears ont de la panique et des animaux j'ai une sensation et du feu et ben écoute à tester les petits jeux de cartes des fois c'est assez addictif mais my first castle panique c'est pas attrape monstre tout simplement la couverture on dirait on dirait attrape monstre car son paris cas son panique manie c'est toute la même collection c'est pas attrape monstre alors c'est peut-être pas attrape monstre le c'est le tour des penses qui avait été nommé et les bons ou pas le monsieur en couverture de boîte à quand même c'est pas le même maï les deux n'ont pas mis le même donc c'est bien mais c'est un panique c'est bien l'espèce coup il ya la version en space pour la version kids ce prix school boys attrape monstre il me semble bien que la couverture je me rappelais mais cela j'aurais bien aimé le tester mais bon 4 plus déjà les piques tous sont vraiment bon ça c'est pas grave des fois il ya des jeux qui sont pas pour un âge et qui sont cool oui quand on a testé celui avec les loups les marmottes les chiennes prairie qui m'a fait parler franchement il est bien oui bon ok je suis pas sûr que ce soit dispo encore bien marqué le 12 jan et le 18 je vois pas je le vois dispo nulle part c'est rigolo parce que la dame de ultimatch c'est anne-marie de witt de witt de witt je sais pas comment on dit mais ça doit être un couple non et attrape monstre c'est juste un de witt mais il fallait en fait s'il y avait deux auteurs illustrateurs et c'est un couple je pense c'est un couple enfin oui même notre ami leur paresseur héros arcon est-ce que tu peux nous dire ce que je sais pas chez fire side games est ce que sur l'euro leur liste sont un site tu vois ils vendent le jeu eux-mêmes ce que tu vois le site à propos et aïe il ya des choses ah ouais c'est comme ça que tu triches moi je crois que les super fonctionnalités du site de maille du dos mais c'est super site that's page cannot be peint 1 on voit plus d'image ah je vous mets l'écran lui l'oubli reporter vous allez voir qu'il ya peine plus d'anglais ouverts d'ultim h à samper la dynamise en place ça me fait penser au truc de romy rami on a je m'en rappelle plus romy rami 9,95 dans le 95 $ donc un petit jeu s'obstraction sur leur nombre à s'obstraction en addition mixte color ultima chine 7-2 ça fait 5 ok le 3 c'est ok c'est la même couleur que l'orange le 5 c'est le même chiffre jaune plus rouge ça fait au rang mais c'est non ah oui et aussi 8 mois 3 ça fait 5 double match qui peut te match match de couleurs et de chiffres ça y est je l'ai tu l'as donc ça se joue de 1 à 5 joueurs 10 ans et plus 20 minutes la partie donc a priori c'est dispo chez eux mais peut-être pour nous en france c'est pas encore dispo je sais pas je sais pas que c'est qu'il va s'occuper de faire la localisation de cette chose là vas-y promets dans l'écran je vais chercher elle va chercher ça m'intrigue j'aimerais bien voir comment ça se joue vraiment quand même mais moi de la règle me plaît finalement plus que la lecture oui là où tu pourrais ou la vie vous avez bien mangé que vous êtes bien installé petit café canapé dans le lit comme vous voulez on fait le tour des sorties là on était sur ultimatch donc un petit jeu de cartes dans lequel il va falloir en faire à rien marqué coopérative quand même malgré tout donc je pense c'est un peu dans l'ambiance the mind effectivement on va devoir coopérer sans trop dire des choses pour faire des correspondances de cartes soit avec le chiffre en faisant des additions des abstractions soit avec la couleur ou faire des mélanges aussi enfin c'est l'heure quand même à tester pour si ça peut penser l'acheter on peut l'acheter en angleterre l'acheter en angleterre ok en france a pas l'air d'être encore en arrivée mais pourquoi pas à même temps il y avait le petit panneau anglais c'était marqué en main mais bon la règle finalement ça pourrait me plaire ouais tout ou pas que vide de survie du mj aventurier il ya que ça en tout lois n'y sorte que ça c'est en cette semaine il ya un bougain qu'on n'avait pas vu sur la l'eau que louac dont on a parlé déjà il ya quelques semaines qu'est-ce que ça fait le guide de survie du mj est l'eau avant de travailler supplément générique pour tout jeu de rôle lovecraft tiens alors il s'embête pas 15 euros pour une une série de tables utiles pour vous inspirer dans la création d'un scénario pour ajouter des imprévus lors de vos expéditions ou vos macabres investigations en extérieur sans ruines à découvrir sans phénomène dans un véhicule sans cachette choses à découvrir en forêt sans phénomène effrayant dans la nature sans objet dans un temple perdu donc c'est des tables de sang on jette un dessin et yolo voit ce qui se passe j'ouvre un coffre j'accueil des à 87 vous avez trouvé une amulette maudite maintenant tu as trouvé une amulette incroyablement belle avec en son centre avec une figure est une superbe empêché de la prendre et la mettre autour de ton ses yeux sont captivants tu t'es pas rendu compte à passer deux jours à la regarder n'a pas mangé tu perds un point de vie quoi c'est dégueulasse un livre de 64 pages avec que je pense c'est que des tables pour le coup c'est chez les 12 c'est à vous de voir si ça vous plaît ce genre de supplément en vrai ça peut être pas mal si tu as pas trop d'imagination que t'as pas envie de chercher moi je suis pas très fan du dessin vraiment en mode aléatoire tirandée voit ce qui se passe par contre je suis preneur des idées oui tu vois me dire ah ouais on promet de ça on promet de ça et j'irai plutôt que ce que je voudrais que ça colle plus à ton scénar que de dire une amulette rien à voir rien à voir c'est pas prévu non c'est mais il y en a qui aiment bien ça se reposer sur le système de table vous aimez bien vous les tables aléatoires tu trouves une bougie quand tu l'allumes tu te rends compte qu'au bout de trois jours elle a tout pas été consommée ou alors tu trouves une bougie tu l'allumes elle se consomme comme une n'importe quelle bougie c'est une bougie incréable on est un d'un d'autres et ben oui il ya aussi des bougies normales dans tout le monde il ya pas que des bougies bizarres non et tout est bizarre mais non moi je me méfie de tout 15 euros ce supplément ensuite on a une sortie de magic bien évidemment ça faisait longtemps bah il alterne un coup ils nous mettent du l'organe un coup il nous met du star wars un coup il nous met du magic donc là c'est dès qu'elle commande de l'heure si vous connaissez pas le format commander ce sont des decks de cinq cartes unique c'est à dire qu'on peut pas avoir de doublons et on a comme chef de ce deck un commander qui a je sais plus combien de points de vie et le but est tout pareil de faire descendre les points de vie de ce commander alors là je vois qu'il a marqué horizon du moderne c'est d'être le seul d'être le nouveau bloc j'imagine horizon du moderne 3 donc ça s'inscrit dans la ligne des deux précédents opus avec pour ambition de chambouler le nouveau format moderne cette édition propose toutes les nouvelles cartes qui intègrent directement le format ainsi que des rééditions d'anciennes cartes qui deviennent dorénavant légales en moderne horizon du moderne 3 réédit aussi des cartes iconiques du format moderne avec notamment les célèbres patchland de couleurs alliées redéfinissez votre manière de jouer en moderne obtenez de nouvelles cartes puissantes et des rééditions iconiques pour votre deck moderne et du commander ainsi que d'incroyables versions alternatives le tout dans une édition également conçu pour le draft et le paquet cv horizon du moderne 3 offre de quoi ravir plus passionnés de magic bien évidemment donc ça constitue bien sans carte unique c'est trois couleurs par contre à part des terrains très tracé en vert bleu accumuler des terrains et fait croître votre valeur à la part on n'est pas très très bien sur le sur la miniature mais 70 euros le dès que le commandeur là et qu'est ce qui s'est passé non un commandeur c'était 45 euros qu'est ce qui s'est passé encore le papier augmenté ça devient vraiment excessivement cher le commandeur je sais que le format il marche mais là ça devient abusif 1 70 euros t'as des gros jeux de société à 70 euros là on parle d'un deck de cartes de 100 cartes sérieux de m'acheter un bardou de moi on pourrait s'acheter un bardou de grec tu as donc commandeur terrain traître ensuite on a incursion eldrazi multi qui a l'air incroyable lui effectivement il est comment ces petits blancs et eldrazi noir rouge vert artefacts ok ensuite on a énergie créatrice en bleu rouge blanc remplissez votre cimetière à nos c'est pas celui-là non c'est marqueur énergie égal résultat redoutable et le dernier c'est celui-là cimetière en effervescence remplissez votre cimetière vendez les morts vengez les morts pardon c'est fou quatre decks commandeur si vous jouez à magic ben j'ai mal à votre portefeuille on les connaît les magic fans c'est parti pour 4 ans et 3 4 28 280 euros magic et c'est même pas le nouveau bloc road trip à la découverte de l'ardèche disons c'est ciblé ça le jeu j'ai pas si j'ai pas précisé le jeu c'est fait par qui c'est fait avec la participation de ardèche tourisme bien sûr et les éditeurs chacou chacal des chacous qu'est ce que ça nous propose jeu de cartes d'ambiance sur le terme du tourisme ardéchois saute dans ton véhicule et pas explorer l'ardèche en ajouté le plus de cartes tourisme à ton road trip mais attention aux erreurs de parcours ou autres pannes car tes adversaires aux divers événements peuvent retarder leur progression découvre les magnifiques paysages et sites touristiques ardéchois grâce à notre collaboration avec ardèche tourisme un jeu de commande alors c'est un jeu qui était quand même passé par par ulule c'est un écran l'huile reporter c'est un jeu qui était passé par ulule pour trip à la découverte de l'ardèche on se fait le petit ouais je mange des cookies avec le café c'est très bien vous voulez voir le jeu il va le présenter après sûrement ah il y a des chèvres en ardèche sur la route attention le cv no c'est quoi c'est les pluies non ah c'est les ouais c'est les grosses pluies qui t'arrêtent bien sur ta route ok voilà c'est juste pour dire que c'était l'arrivée de ce kickstarter qui a été commencée en décembre 2023 et qui est livré et disponible et oui et arwan confirme il avait vu sur le duel à l'époque ok et bien écoutez bon voilà c'est quand même voilà 144 on dirait un mille bornes revisité façon à tardèche et de chez vous à tardèche et de chez vous pilo pilo on en a parlé la semaine dernière avec le combat d'oreillers voilà petite mère tiens ça c'est chez yellow il est très joli ce jeu mon frère oui il est joli mais il nous fait penser à small island un peu oui il y a une petite vibe small island petite mère le jeu de société coopérative vous devez à devenez les gardes-côtes du golfe du morbihan en bretagne ce jeu au défi de veiller à la sécurité du rivage en collaborant avec les avec vos coéquipiers pour inspecter phares et balises les règles sont simples mais stratégiques placez vos tuiles judicieusement déplacer votre bateau avec précision et optimiser vos mouvements pour gagner le maximum de points chaque tuile inspecté vous rapproche à la valeur point maximale mais seulement si elle est connectée correctement à d'autres tuiles le jeu offre une véritable course contre la montre car chaque déplacement doit être calculé pour éviter les pièges et maximiser les inspections vos compétences en planification et en collaboration seront mis à l'épreuve c'est cool aussi un petit jeu collaboratif ça me fait penser à d'or from antique coopératif pose de tuiles avec un paysage qui se complète et des contraintes ouais je trouve que le format fait que ça se rapproche moi parce que quand même dans d'or from antique t'as des émissions qui se rajoutent etc plus tu joues plus tu vas loin dans ton jeu alors que là je pense pas qu'il se trouve dans l'idée d'avoir un jeu coopératif de pose de tuiles avec des contraintes quoi tu vois il me tente bien celui là nous y voit le coeur de petite mère réside dans les actions possibles à chaque tour vous pouvez placer de nouvelles tuiles pour explorer davantage le plateau déplacer votre bateau pour atteindre des zones stratégiques ou échanger des tuiles avec vos coéquipiers pour optimiser votre jeu chaque décision compte car une tuile mal placée peut coûter cher en termes de points la dynamique de jeu est renforcée par les jetons déplacements qui ajoutent des déplacements supplémentaires possibles sur des tuiles déjà explorées utilisez judicieusement pour déplacer votre bateau de manière efficace et toujours permettre à beaucoup équipiers de progresser naviguer collaborer et triompher voilà l'essence de petite mère et re Megamo qu'est ce qu'elle en dit lisa qui aime bien les coopératifs de petite mère ah c'est un jeu qui a été à la base édité par pandasaurus games pandasaurus aux gaiements heureux le petit caribou bah ouais quatre bateaux quatre rêves de jeu neuf le tour de déplacement une tuile tour de carreau 54 tuiles de base neuf tuiles extension un livret de règles je suis curieuse ouais 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 moi c'est pas forcément moi ma passe de thé on a vu chez eux il n'y a pas longtemps pandasaurus games qui nous a bien plus on a des ce qui ont fait demain demain tu m'as tué le clan des loups mais je pense que c'est alors le clan des loups moi j'ai moi j'ai bien aimé plus que toi bien c'est longtemps qu'on n'y a pas joué j'aimerais bien rejouer exemple nathopil qui marche pas si mal nathopil je pense qu'en vrai ça doit bien marcher même plus que sur bga par exemple wayfinders unrest qui est sur j'ai aussi mais les dames semblent que c'est fait autre chose aussi parce que je vois nous rile and roe and wright c'est peu qu'on fait draft draft and write records c'est peu bon mais autant pour moi je suis resté dans l'idée qu'ils avaient fait un autre jeu qu'on avait bien aimé par nasaurus games mais peut-être c'est le juste le clan des loups et nachopil à voir ce petit maire moi les jeux coopératifs c'est pas forcément ce qui m'attire le plus même si j'ai passé un bon moment par exemple sur d'autres romantiques nous s'il faut je ne sais pas déjà auquel on a la vision de jouer mais je trouve que la proposition a l'air sympa et le design et il moi il me plaît je sais pas si les clients ont pas moi ce qui est sympa pas mal on est à combien on est à 1790 chez philibert c'est vraiment pas ça va quoi petit jeu petit plaisir à partir de huit ans à quatre jours 30 minutes à une heure parce que vous aimez ce thème là si vous aimez les coopératifs je pense que la règle en breton je ne me vais pas forcément en servir vous dise à nous non plus il ya vraiment marqué règle en breton là c'est pas écrit mais je crois que j'en ai déjà entendu parler mais une règle en breton ensuite qu'est ce qu'on a abonne un méga jackpot qui sort ouais méga jackpot je sais pas méga jackpot maxime de chez philbert il en a parlé l'idée c'est de faire donc comme au bandit manchot si j'ai bien compris trois symboles identiques pour gagner des pépettes et on a des tas de cartes qui nous indiquent que quel type d'objets on peut avoir donc c'est à nous de tenter notre chance en trois piochages ça c'est pas trois lancers c'est trois pioches pour compléter une série de trois identiques ah non tu pioches qu'au début de ton tour entre une et deux cartes au début de ton tour donc tu as déjà des cartes visibles là il a droit à jusqu'à deux pioches maximum en plus tu vas faire qu'une fois comme si tu faisais le bandit manchot donc là mais tu peux choisir de remplacer d'entre une et deux cartes de la ligne présente et après si tu veux rouges retenter ta chance il faut que tu fais sauf qu'après quand tu payes mais par exemple si tu fais les bagues tu gagnes je crois que c'est deux fois trois ça fait six points six pièces et du coup tu peux repayer des des relances d'accord le gain est fonction de l'objet que tu as aligné pas juste à b8 chouette c'est marqué donc les bagues là c'est deux par bague donc si tu as trois bacs tu fais six pièces par an si tu as trois bombes tu fais que trois pièces c'est ça je crois donc si on en reparlera rapidement de ce jeu je crois pas qu'il soit encore sur bga lali en fait on peut pas en parler officiellement peut-être qu'il y sera effectivement 12 euros ça paraît pas si cher que ça donc la chance aux audacieux j'ai dans l'univers palpitant du jackpot avec ce jeu de prise de risque flexible à tous moi je suis un peu comme isa je vois ça que de la france si c'est une affirmation c'est terrible merde on sent peut-être qu'il est passé il est pas il faut pas en parler je vous ai dit non mais peut-être qu'il défaut il passe dans le regarder il est pas encore en bêta voilà il n'est pas en bêta sur pga et et donc qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ouais j'ai du mal avec les thèmes casino voilà c'est que las vegas c'est un jeu qui marche bien temps ça me m'attire pas plus que ça les jeux qui permettent de gagner de l'argent je pense qu'il peut bien marcher en jeu passerelle avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer et que du coup la chance peut faire que c'est rigolo oui je suis assez d'accord il a aussi mais bon il paraît que c'est la règle alors il faut s'y tenir mais il ya zéro secret on est d'accord là c'est d'accord si tu vas sur les forums tu sais tout à ça négocie megamo et arcon si tu veux discuter sur discorde je te prendrais bien le dice dont on a parlé ce matin et oui arcon se débarrasse de dice 30 saison 2 avec la version de crampus à noël ça discute ça discute ça en tout cas 12 euros voilà si vous aimez ça ensuite on a chantant de best castell version duel oui on en a déjà parlé dit plus que je sais pas quoi on en avait parlé vous avez bluffé parce que je savais déjà que c'était la version le nom allemand de charles castell le duel est curieux que c'est moi j'adore beaucoup tester les versions de duel parce qu'en fait si je me dis si c'est bien réussi ça peut être vraiment chouette oui c'est la règle que certains ont inventé en vrai faut juste pas publier à tout va toute la liste pour pas créer de fausses joies avec des jeux qui n'arriveront peut-être jamais oui voilà c'est ça oui et puis il faut éviter que les gens jugent c'est surtout ça qu'on nous demande c'est éviter de juger sur un travail non finalisé mais bon on est déjà censé bon et puis il ya déjà tellement de jeux officiellement et déjà en bêta que bon on a le temps avant d'arriver encore à l'alpha quoi donc la version française arrive quand même presque deux mois après la version allemande ça c'est tout non c'est toujours Wolfgang Warch aux commandes donc beaucoup d'activités sur la place du marché de belcastel arriverez-vous à tirer votre épingle du jeu dans le duel de charlatans vous retrouverez tout le plaisir de charlatans de belcastel dans un nouveau jeu spécialement spécialement conçu pour deux joueurs deux charlatans courtisent les badeaux à grand bruit et en criant une concentration maximale et requise car chaque mouvement effectué par un joueur influence directement le concurrent qui aura le plus de clients rassemblés devant son propre stand ça dit 25 euros est ce que c'est déjà dispo c'est pas tout à fait dispo chez chez philibert encore ou alors c'est en rupture mais en rupture de stock chez philibert 22 euros 50 je sais pas si c'est dispo depuis longtemps mais en tout cas en français rupture est ce que c'est dispo chez ludum par exemple il est chez philibourg les jeux qui sont à la boue je connaissais pas ça a l'air d'être dispo chez chez ludum donc donc voilà vous le procurez 22 euros 50 aussi chez ludum charlatans de belcastel c'est pareil si ça traîne je serais assez que le dester en festival de voir ce que ça donne on avait bien aimé à l'époque les charlatans de belcastel on a à l'assaut on a acheté l'année de la sortie je crois il était au festival la première année je crois ça doit pas être tout récent quand même j'ai pas souvenir de deux qu'on avait l'assaut mais effectivement 2018 elle filtre être un vrai c'est pas c'est pas tout ça en 2018 6 ans quand on était jeune j'ai ouï games un filtre est temps tu vois ce graphisme j'aime beaucoup est ce que tu vois ce que je veux dire quand je te disais parler de noir avec des contrastes de couleurs des chaussures à la district noir et compagnie ok et puis ça c'est des gens ils travaillent sur des graphismes un filtre être bas ça fait très bd combien fils non oui mais comme district noir vous vous êtes les agents d'une organisation secrète infiltré par des traîtres dans ce jeu de déduction coopérative votre mission de travailler ensemble pour démasquer vos ennemis vous allez dans cette série d'espionnage avec 20 missions à l'intensité progressive l'organisation compte sur vous 75 cartes 9 jetons cibles 4 jetons direction 12 jetons cartouche support en bois tableau d'indice feutre pistolet carton avec son support il y aura livré de règles ah ouais ça fait beaucoup de matos ouais bah ouais je m'attendais je m'attendais pas à ça vu le prix annoncé mais il y a un jeu sur bga auquel on avait joué tu sais je peux que mais ça peut goûter comme scène battre comme ça me donne un peu ce sentiment là avec des objets un pistolet des balles il va jouer avec méga moi je crois d'ailleurs oui oui je pense un filtre être bon à voir c'est pas trop j'ai l'impression que ce genre de jeu c'est pas forcément le plus original parce que l'on connaît un peu mais il faudrait voir en jouant qu'est ce qu'il apporte de plus j'aime bien la dha comics d'années 90 cash and guns aussi ouais cash and guns à l'époque déduiser collectivement c'est goûte cote back up est pas censé en france et 20 euros 90 au fait philibert et ça c'est dispo pas de pas de problème de rupture là dessus pas de soucis charlatan je peux fermer rose of might and magic c'est ça qu'il a reçu les gamins game ou dolman c'est qu'il a reçu sur l'achat chez nous chez nous mal commune c'est pas moi ok bon ça doit être dolman alors à c'était celui s'il a mis carton à des dolman de mémoire salut didou donc ça c'est un cas ce qui vient d'arriver 1 serez vous aux côtés de la reine catherine iron fist pour vaincre le chaos qui rôde aidez vous la moutarde avide de pouvoir à réaliser ses plans et à la transformer en dragon ou peut-être mépriser vous tout cela et voulez vous avec sandro ouvrir recouvrir le monde entier de l'ombre de la mort pas très sympa et passez vous dans le magnifique pays d'antagharic plongé dans des aventures et des batailles et stratégiques aux possibilités infinies heroes of the match might magic 3 de board game c'est un jeu de stratégie axé sur l'aventure pour 1 à 3 joueurs se déroule dans un univers fantastique culte 1 à 3 joueurs c'est rigolo ça me rappelle destiniste quoi c'est vraiment un peu bizarre le jeu comprend les scénarios compétitifs ou opératifs et solo combattre et explorer votre chemin les cartes d'aventure sont représentées par des tuiles chaque tuile étant divisée en sept champs hexagonaux jouer différents scénarios avec des conditions de victoire différentes explorer la carte d'aventure pour découvrir divers lieux et jouer des batailles épiques en utilisant les modèles miniatures uniques qui représentent les unités emblématiques du jeu original toutes les batailles seront réalisées avec des modèles sur des plateaux séparés ça à mon avis c'est pas donné ça va 75 euros c'est un préco par contre ce sera en septembre voilà donc est-ce qu'il vaut mieux un heroes might magic 3 le jeu de cd ou un deck commandeur la question est pas le des quittants faux 2 des commandeurs sinon plus seul parmi les fan et de quoi je peux pas jouer tout ça il ya une deux heures j'ai du mal à me rendre compte si c'est assez narratif ou pas ou si c'est que de la baston de matos la spéculation quoi quand tu regardes dans l'onglet annonce de mail ludo les mecs ils le vendent 399 euros juste déballé juste déballé j'ai failli le prendre ta méga haute a fait le prendre bon si c'est le vecteur version collector pledge à 200 peut taper 200 euros ça fait un petit fois de quand même les figurines sont là il ya du matos à vous de voir c'est en préco donc ça sera disponible qu'à partir de septembre apparemment chez philibert leur audition de 75 euros si vous êtes un fan de heroes of mind and magic il ne tient qu'à vous de craquer ça c'est qu'on y s'est édité par le duo à picori sur aujourd'hui on a parlé la semaine dernière non on en parle tout temps parce que quand on parle de festivals ou de musyoka on ressort les jeux mais là c'est peut-être la sortie de happy corgi donc un jeu dans lequel vous êtes des décors gui des petits chiens et il va falloir récupérer le plus de coeur en réalisant les activités qui sont autour donc en fait vous avez neuf lieu c'est un neuf plus au mieux au milieu vous déplacez votre chien sur ces sur ces lieux oui parce que c'est du milieu c'est le panier et ça vous permet de faire des actions pour récupérer des cartes et ces cartes voulait dépenser pour pouvoir réaliser les activités et vous récupérez les points associés donc bien évidemment les calais voilà il ya une petite course à ceux qui rire et qui rapportent le plus bon c'est pas c'est pas un grand jeu mais ça marche mais les illustrations sont très jolies les enfants adorent les yeux visuellement c'est joli quoi la petite ses copines adorent l'illustration du jeu ça marche beaucoup grâce à ça et il se paie leur caisse à eux en fait il en plaît de jeu 2 ça marche pas si je fais ça il me semble que le roly n'était largement au dessus de 200 bas là sur la campagne sata je vois 199 euros ça arrive les inquiétés pas j'ai tout cassé mais ça arrive ah oui on est en 4k c'est pour ça c'est ça mais oui si je voulais vous mettre je voulais vous mettre un grand mais hop je redécoupe tout voilà je remets les gens bonjour les gens hop et voilà hello je vais m'enlever ça comme ça on nous verra bien là et là hop je peux vous montrer à l'envers à la magie gros plan ça donc il y a la petite règle qui va bien après il est peut-être mal rangé parce que c'est moi qui l'ai rangé j'ai joué sans toi donc ah ouais tu as tout mis en bazar t'as pas remis les plastiques ni rien j'ai jeter les plastiques je trouve ça trop chiant ouais j'avoue vous savez ces jeux là vous avez des espèces de pochettes en plastique mais qui se qui se colle là j'aime pas je préfère ne pas avoir de pochettes en plastique non mais c'était pour montrer des belles illustrations ah oui c'est vrai que c'est la technique dont on se cache des bazar partout voilà ça marche bien c'est joli c'est joli il ya un petit mode avancé avec des activités supplémentaires il ya tout plein de cartes les cartes sont belles elles sont grandes en plus c'est vrai que c'est tout en bazar mais non mais c'est normal non c'est pas normal vous faites une collection de cartes comme ça et cacher fait une collection de cartes comme ça en fait votre carte au milieu par contre sinon ça marche pas votre carte soit vous la dépensez pour le petit symbole qui a en haut de l'autre côté je suis pas présenté ce météo soit vous la dépensez pour la valeur de déplacement est là ça marche bien et après on a les petits rois quand même ce qui marche le mieux c'est ça c'est le petit meeple en forme de caca quand même ah oui non non les petites pouilles déposent vous pouvez réserver des activités en dépensant un petit petit jeton de crottes comme ça et ça ça marche bien et les petits corgis ils sont là si tu l'as mis au milieu et que tu juste tu tournes la tête non ça marche plus on n'a plus besoin de se cacher ah ouais voilà en fait tu caches la bouille des grands corgis pour voir les petits les méchants donc ça c'est dispo ça se rende pas là non ça rentre pas c'est vrai je les ai mis dessus d'un côté de l'autre ah mais non j'ai rien dit j'aurais coupé le truc là son adresse j'aurais pas fait comme ça la boîte j'aurais pas fait comme ça je suis désolé je m'avais comme ça je sais pas comment il s'appelle moi je crois que s'appelle romain après c'est pour ma boîte qui s'aime pas ils travaillent bien leur l'organe graphisme et leur couverture j'aime pas mal bonjour allez on disparaît disparaît pas on est plus petit et comme je change de caméra à chaque fois à chaque fois j'oublie de refaire les trucs bon après j'ai 12000 scènes différentes et 12 caméras j'en ai marre n'a jamais assez de matériel j'avais assez de matériel et après c'est des jeux qui sont pas très très chère non on a 17 95 chez philibert sur la picorghi c'est ok quand même par rapport au matériel qui a dedans ça marche bien je pense pour des gens qui ont donc pas trop l'habitude de jouer famille ou à peine un peu comme ça papa des très gros des grosses amis de joueurs je pense que c'est trop léger déjà pour eux mais mais sinon non ça marche bien golden creek golden creek alors c'est un jeu édité par labo ludique et l'abolique on avait déjà parlé d'eux parce que c'est eux qui ont sorti kamakai on avait parlé de ce jeu moi ça me dit rien 7 plus de 4 joueurs 15 minutes lustré par michel verdu est réalisé par ségolène et jean paul monet les célèbres peintre des joueurs les plans de vos adversaires pour amasser le plus gros butin au large d'un archipel de trois îles la légende raconte le naufrage d'un bateau royal votre équipage de pirates recherche à récolter les trésors les plus précieux rapporté tour après tour par la marée vous n'êtes pas seul dans cette zone il faudra de l'intuition et de la perspicacité pour déjouer les pièges de vos adversaires alors il y en avait marre du thème nature moi je sais le thème pirate à force je trouve qu'on le retrouve quand même dans beaucoup de jeux du moins des fois tu dis tiens je sais pas quoi faire je vais faire des pierres j'ai pas d'avis pas d'avis non on se fait parler on lui dit le thème des pirates en force un j'ai souvent ça quoi c'est un pirate tu veux les trésors soit tu partages avec des copains soit tu en plus partage pas tu leur fais des crasses je me rends pas compte mais non le thème pirate ce n'est pas marre vous avez bien 16 euros 50 c'est pas très cher c'est parce que t'as fait une indigestion de captain captain philippe j'ai beaucoup joué à si au cloud soit par exemple tu vois c'était rien longtemps c'est comme tu as dit tout à l'heure quoi c'est joli franchement franchement le matos a l'air correct à part les petits jetons en carré mais ça a l'air sympa ça me dérange pas perso d'accord il n'y a que moi non j'attends le jeu typiac pirate non mais bon on pourrait en citer plein quoi des jeux de pirates à doloress mille sabords sea of clouds doloress c'est pas trop des pirates c'est des cowboys non c'est un partage de trésors pareil le bateau vient de s'échouer les trucs sont dans la flotte on se les partage ah ouais oui on doloress rappelle-toi oui doloress mais bon c'était une diligence c'est pas dit non non sans c'est simple tu cliques pirate il y a 13363 jeux qui sortent c'est beaucoup c'est énorme un jeu de base 668 jeux ouais ouais il n'y aura pas il est sympa celui-là ok l'ombre du kraken d'agénard de maracaibo bon celui-là j'aimerais bien le tels c'est rien à voir mais non non doublons ok ok très travaux à bord mais ça marche bien ce que le king ce que le machin j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup c'est pas c'est rare nature et espace c'est les thèmes préférés des éditeurs ok je crois que j'ai pas fait mon j'ai pas fait mon indigestion de l'espace mais c'est vrai qu'un pirate je commence à quand je le vois je me dis ah bon ok encore du pirate bon petit jeu j'en avais pas du tout entendu parler après forcément si c'est un petit éditeur on risque de pas d'avoir entendu parler quoi non c'est sûr jeu de plateau pirates trésors bleu escape from new york on n'a pas parlé ça déjà à quand sur les traces de barbe neuf tu vas leur donner une idée je vais inspirer du film escape from new york de john carpenter on en a déjà parlé vous en fait vous trouvez le président vous le ramenez en moins de 24 heures et vous êtes un homme libre escape from new york un jeu semi coopératif par 4 jours basé sur le film vous incarnez snake brain maggie ou cavie qui est en train de sauver le président et sa précieuse cassette et de la mettre en sécurité tout en affrontant les gangs de la prison la plus dangereuse du monde manhattan c'est fait chez matago une cinquantaine d'euros ce jeu semi coopératif 14 ans et plus un à quatre joueurs une à deux heures est ce qu'on a des photos ou pas du matériel ah il y en a un plateau avec des cartes des personnages c'est un jeu de kevin wilson une petite vibe room 25 c'est marrant sur les persos et les tuiles qu'on retourne qui ont à beaucoup de choses en ce monsieur le signe des anciens le signe des anciens c'est le meilleur civilisation horreur arkham je l'ai derrière je pourrais le sortir de la caverne d'armique baba c'est possible c'est possible warcraft de borguin aussi on l'a toi tu n'y as jamais joué moi j'y ai joué avec mon frère toi tu n'y as jamais joué et non un axo alors ça j'ai vu ça encore une boîte biseauté de chez gigamik il sera de nulle part celui-là je sais pas s'il est déjà sorti parce qu'il me semblait qu'il était en avant-première au flip ah non nouveauté tout est une question de point de vue dans axo je voulais vous partir suffisamment pour vous aider à compléter vos grilles sans que votre adversaire a tir profite et activer vos effets spéciaux bon moment pour coiffer vos adversaires au poteau donc c'est la nouvelle gamme de chez gigamik 60 cartes effaçables 4 marqueurs 4 chiffonettes ouais j'ai l'impression qu'on est un peu comme super méga lucky box tu sais dans des cartes effaçables ah ouais et sur la carte il y a des indications de forme donc une couleur est annoncée et à chaque carte forme jouée un bleu ok pourquoi tous les joueurs coche des cas selon leur point de vue de la forme ah je peux pas la tourner ça veut dire selon leur point de vue de la forme 3 plus vous complétez de cartes en même temps plus sur le rapport de points c'est un peu comme super méga lucky box non ok donc genre moi devant moi c'est une car une que la couleur voulait annoncer je peux utiliser que ça parce que le bandeau bleu il est là donc je suis obligé de coucher ça c'est pour ça que c'est ça qui a été couché si je capte bien le truc je crée des oeuvres d'art pour ce soir en même temps possible que je sois moins attentif à des images pour pour le quiz une espèce de tetris ce jeu n'est pas pour moi bien placé je suis bien placé alors attends ça coûtera un point de chaîne mais c'est bien placé on a tiré la carte qui est là haut pourquoi bleu déjà parce que c'est multicolore et donc on choisit une couleur est annoncée à chaque forme jouée donc tu tires et tu dis ben je dis bleu j'ai choisi que c'était bleu donc il faut faire cette forme comme devant nous on a des cartes comme on est chacun positionné différemment par rapport à ce l et là il va voir le l à l'envers un la tête en bas et un je pense non je pense pas je pense juste que selon leur point de vue de la forme et oui devant toi à mon avis moi moi je sais pas faut le voir là moi bleu il n'y a pas de il n'y a pas de choix bleu c'est ça c'est moi ce premier à ça ça n'a rien à voir avec cette carte là tu l'as énigmatique oui c'est l'idée me reste plus que les dessins pour le quiz et tout le monde sait que c'est le moment le plus important c'est le plus rigolo axo c'est à quelle heure votre émission 14,95 je suis dubitatif mais il faut le voir en jeu j'ai l'impression qu'il y a oui il y a une idée j'aime bien ce genre de petit jeu en général donc 21h moi je dormirai déjà moi je pense que je rentrerai tout juste du sport donc à mon avis c'est vrai de passer moi j'aime bien ce genre de petits jeux j'aime beaucoup super medial qui boxe moi j'aime pas trop donc déjà c'est pas que j'aime pas trop c'est que c'est c'est simultané tu verrais tu as du mal à vérifier ce que font ce que font les gens comme ça t'as le les joueurs que tu mérites un age une fritte seraient au taf pour ne pas aller pas passer et ouais il est de soir les gamots qui démarre ce soir de nuit à courage ça ça va l'air bien sympa mener le panthéon l drannique dans une nouvelle ère neige contre est un jeu fantastique de construction de moteurs et de programmation de ressources vous incarnez un dieu dans le panthéon eldrannique où votre puissance est équivalente à la croyance des mortels peuplant ce monde votre objectif est de vous établir comme le dieu dominant du panthéon en sécurisant la croyance des mortels alors que vous faites progresser votre royaume de son âge des ténèbres à une civilisation avancée chaque jour reçoit un plateau de personnages et un dispositif de transmutation qu'il utilise pour canaliser son énergie dans le royaume des mortels l'énergie et la façon dont un dieu exerce sa volonté est utilisée pour construire des monuments acquérir des nouvelles tuiles et accomplir des faits mémorables lier votre énergie pour marquer des points en fin de partie et débloquer une nouvelle énergie pour reconstituer vos réserves la partie se termine lorsque le dernier monument est construit et le joueur avec le plus de points gagne pendant son tour le joueur doit se soit charger son appareil de transmutation et le programmer ouvertement soit utiliser son énergie pour effectuer autant d'actions qu'il a déjà programmé aucun hasard dans ce jeu à part dans le mélange des tuiles pour mettre en place le jeu choix des joueurs déterminent complètement le déroulement du jeu c'est à dire qu'armico ne peut pas dire pas j'ai pas eu de chance non t'es nul t'es nul le jeu propose des pouvoirs de joueurs unique à débloquer un plateau que les joueurs construisent différemment à chaque partie et il existe cinq façons différentes de construire votre moteur vous serez encouragé à planifier à l'avance mais vous devrez adapter votre stratégie pour sortir victorieux et dominer le panthéon ça a l'air d'être un gros jeu et coucou bien joué salut comment ça va c'est dispo c'est en français c'est la façon française est dispo parce que la version anglaise elle est disponible depuis un moment bon moi ils ont dit pour eux ils ont dit construction de moteur ça me plaît programmation ça me plaît donc je serais curieux de tester donc tu es andras un coin dieu qui essaye de faire en sorte que les humains continuent à croire à lui et plus qu'aux autres et plus aux ordres dominants mais oui contre le dieu dominant le dieu ultime c'est ok et enfin 99% pur ça c'est chez nostromo c'est ça c'est ça va je viens de rentrer de l'hôpital ça y est je me suis fait opérer à du canal carpien droit j'espère que mon message car ce que j'ai du coup je fais la synthèse vocale avec une seulement et bien on a tout compris bon repos à toi surtout c'est une petite pause dans les ont regardé du coup yes et ça l'ouvre crash coucou ça fait un moment il n'est pas vu curieux de voir mais pas prêt à payer pour voir ouais bah oui ça dépasse un certain c'est compliqué alors c'est après c'est ici d'un kickstarter le l'accord édition était à 65 dollars et là je sais pas combien aidé du coup 60 et quelques paris 67 ok on n'a pas trop de jeu de chez pixie game je pense même qu'on n'en a pas chez nous non non je sais pas pourquoi c'est un éditeur qu'on n'a pas vous abandonne là je louper les affiches j'ai rendez vous chez le véto bon après midi ça marche un petit carré bon courage pour le véto catao salut naï si on a pillard de la mer du nord ah oui j'ai vérifié c'est très bien 99% pur donc c'est bien d'ostromo édition j'avais retenu ils ont acheté le thème c'est aussi petit ça a l'air pas du tout dans leur ligne éditoriale mais d'ailleurs ttmc dans un forum pour la fête de la musique vendredi on fait une journée spéciale fait de la musique oui on sera pas toute la journée en live mais ça serait une journée de live un peu classique mais elle sera peintée de musique donc le jeu vidéo le matin ce sera la musique l'après-midi ce sera des jeux sur bg à mes musiques et le soir ça sera jeu en plateau musique aussi avec les copains donc si vous voulez passer vous serez les bienvenus vendredi un jour de la musique donc 99% pur est un jeu qui parodie une série télévisée à succès donc breaking bad j'imagine reconnu jouer le rôle d'audacieux chimiste produisant méthamphétamines ou d'agent de la dea a déterminé à mettre fin à cette production illégale et salut les maîtres hello les meeple comment ça va à quoi une carte mais combien en parmi quoi je pourrais trouver des questions c'est pas le problème c'est rigolo tiens on a la carte tu te mets combien en fil d'attente parce que quand on attendait la dédicace de jérémy fleury à cannes sur sur kaori ils sont passés nous voir se ranger du côté de la justice ou être attiré par l'appât du gain d'une vie de trafiquants au risque de tout perdre il faudra pourtant choisir et de ce choix dépendra votre victoire alors on y a joué celui ci ce week-end mauvaise expérience ah carrément alors moi j'ai le thème de la drogue j'ai énormément de mal du coup ça je peux comprendre parce que c'est de toute façon ça le thème fait que où tu achètes le jeu où tu passes déjà alors qu'on a regardé la série oui mais on voyait des cartes c'est un jeu qui se joue qu'avec des cartes ça joue de combien combien 2 à 4 joueurs 14 ans sûrement en cause du thème moins de 30 minutes en retourne en situation et choquant un lien bon après c'est un jeu de pli on a déjà dit que nous les jeux de pli c'était pas non plus notre notre folie nostromo j'avais été hyper hypé par long historique on a acheté parce qu'on avait adoré que j'ai planqué par là bien évidemment comme d'habitude c'est tout est caché et ça j'avais vraiment beaucoup aimé donc non moi j'avais rencontré non puisqu'ils sont de pas loin de chez nous sont de toulouse donc on est allé les voir là dessus on repasse et en grand si jamais ça marche ça suivait là oui ça y est ça c'était vraiment pas mal jeu de civilisation jouable à 5 ans pas trop trop longtemps avec trois âges et tout c'est plutôt pas mal la mécanique ce jeu il est hyper fluide je trouve le thème hyper intéressant j'avais de l'interaction fait c'était sympa après ils ont fait ordre versus fort qu'il y avait la chouette aussi on n'a pas testé mais j'avoue que clash 451 et 99% pur ça m'attire vachement moins dans l'orant dans leur truc c'est simple un peu moins c'est pas vraiment un jeu de pli plus tu draps tu draps peut-être la collection finalement d'accord qu'on va jouer les cartes et utiliser leurs actions pour ce qu'aurait et ou embêter les adversaires ok bien quand même beaucoup des jeux des petits jeux de cartes comme dirait didoo en ce moment malheureusement je pense que c'est le format de jeu chez les éditeurs où il s'y retrouve le mieux je sais pas mais imprimer un paquet de cartes dans une boîte j'ai un jeu avec plein de matériel de risques et si ça marche ça peut être pas mal moi j'ai plus emballé par orc versus orc même rivali team aussi que que les deux leurs deux derniers jeux là dessus enfin tout cas voilà sachez que ça vient de sortir derrière on avait adoré derrière à l'intérieur j'ai beaucoup aimé moi et derrière c'est presque un ski jaune mais avec un thème ce qu'ils jouent avec un thème à nous on le vend comme ça complètement allez on va passer du coup sur sur les meeples parce que quand on a fini avec my ludo sur les sorties on complète en général avec les meeples jeu de société cannerie des sorties et oui et oui c'est là la routine du mardi un paquet de cartes avec une grosse boîte au lieu de vendre juste un paquet de cartes ouais mais ça c'est le fait ici comme d'hab enfin c'est là c'est des choix c'est malheureusement théorie lière à 10 et enfin il n'est c'est pas le seul mais là les boîtes vides c'est un problème mais aujourd'hui quand on fait des toutes petites boîtes le contre exemple c'est si solde un paper tant mieux que c'est bien vendu mais c'est clair général ça se vend moins bien c'est pour ça donc c'est à nous en tant consommateurs de ne pas être trop justement riant des boîtes des belles boîtes grandes quand le contenu petit quoi 89% plus on en a parlé qu'on trouve aussi amris amri tard moi je connais pas de nom amri ça un moment souvent très bien aussi oui après il ya des jeux par exemple tout à l'heure il a fait dans les mains des de valéria on l'a acheté un c'est vrai que là quand vous achetez le jeu de base mais en fait le jeu il ya la moitié de l'épaisseur de la boîte n'est pas très épaisse mais qui est avec un carton et en fait quand on achète l'extension mais on se rend compte qu'on peut enlever le carton et on peut mettre du coup les livrets de ce que c'est en roll and write c'est des feuilles détaillable et du coup on peut tout rentrer dedans donc ça aussi c'est appréciable malgré tout puisque pour le coup l'extension elle est vendue c'est juste un paquet de feuilles sous cello donc il ya des fois des choses qui sont faits et peut-être qui sont pas expliqués quand achète le premier jeu et quand tu vois sortir l'extension des choses qui s'explique peut-être mais c'est pas toujours le bon il n'y a pas besoin de grosse boîte oui c'est sûr c'est sûr meeple qui dit c'était génial à et derrière mon avait on avait beaucoup aimé c'est allé les jeux de cartes mais je sature clairement je regarde même plus du moment que jouer une boîte avec juste des cartes bas ça dépend parce que des fois tu peux être surpris comme moi je teste toujours mais bon oui mais du coup tu peux avoir une petite boîte de jeu et une grosse boîte pour l'extension qui permet de tout mettre dedans c'est vrai ouais ça fait comme comme terra et compagnie tu vends après une grosse boîte où tu pourrais tout rentrer dedans il n'y a même pas le jeu il n'y a que la grosse boîte de big box amritsar le temple d'or bâtissez le célèbre temple d'or le temple du nord de l'inde le maharaj a besoin de compétences en mankala de votre éléphant pour reconstruire le temple faites des dons soyez majoritaire dans les différents districts et remplissez vos objectifs secrets pour gagner plus de prestige et l'emporter ça coûte à peu près 50 euros chez philibert est-ce qu'on a comme matériel pour le joli temple il ya des petits cubes à mettre il ya des petits punch link un peu de poste d'ouvriers et coucou gamestaff et merci pour les devinettes oui je les ai pas faits salut schmitt si ça en intéresse certain on a un discorde et dessus il ya un canal un channel avec des petits jeux et gamestaff il nous met ses petites devinettes de miniatures il ya de plus en plus de trucs sur le discorde il ya le chien point pour les lecteurs il ya un point pour les gourmands il ya un coin pour plein de choses donc n'hésitez pas mais s'il mangue des coins n'ont pas rajouté enfin des couleurs ça se rapproche beaucoup qu'est ce que c'est le violet rose bleu gris à moi j'aime bien mais peut-être que je sais pas il ya des gens pour lesquels c'est pas assez distinguable parce qu'il ya pas d'avis bon ça me dérange pas bon là le moi j'arrive à les différencier donc personnellement ça va ça me va c'est joli c'est joli ça donne envie de jouer ça donne envie de jouer est-ce qu'on a des mécaniques là qui sont données placement d'ouvriers ouais c'est un peu ça et je pense qu'il ya un peu de majorité ils en parlent ici sur ces districts on voit qu'on a posé des cubes donc je pense qu'il ya une petite histoire de majorité à ce niveau là et du placement d'ouvriers sur différentes actions sur ce jeu à 50 euros c'est qui qui a fait ça le dono va le dono va je connais pas du tout à par contre je vois langue anglais c'est en français ou pas je propose aussi sur insta un jeu à deviner par semaine il n'avait trop de couleurs sur la première photo qui m'ont montré ah oui là là ça est coloré moi j'aime bien bleu et jaune c'est les couleurs de la chaîne j'aime bien allez hop vous pouvez aller voir l'instagram sur l'esprit je le vois pour en juin voilà sur philbert c'est l'un d'être dispo celui-là c'est moi je suis bien curieuse de savoir comment comment vous avez vos calendrier les nipples c'est parce que vous avez des beaucoup de contacts chez les éditeurs et que du coup quand vous avez des news ou quoi vous les mettez à jour ou comment vous arrivez à être autant au courant je sais pas comment formuler la chose ça marche ça marche pas de souci aventures aident du coup tu ne l'as dit pas plus sur ce amri star bon on a vu c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel il faut bâtir le temple du nord en inde pour prouver omar ajak on est les meilleurs bâtisseurs nous sommes à l'air assez classique en vrai jeu ouais on a même qu'on voit pas trop trop souvent l'inde on l'envoie mais c'est pas surreprésenté après c'est un jeu de placement d'ouvriers donc moi j'ai mis le placement d'ouvriers si c'est bien fait je vais aimer mais j'ai pas testé le jeu donc à voir si on le voit un coût narratif jeu de rôle avant alex m'a parlé j'ai pas trop entendu on se posait la question de comment vous avez toutes les dates de sorties des jeux ce que vous arrivez quand même à voir genre tout le mois en avance etc est-ce que c'est uniquement le réseau avec les éditeurs qui vous permet d'avoir ça un game set qui demande comment se fait-il que je ne connaisse pas ce site je remédie à ça on en parle quasiment toutes les semaines depuis depuis un mois je pense facilement depuis un peu plus pas depuis que c'est sorti nous l'utiliser depuis début 20 après cannes je crois je me rappelle pas vers mars je pense j'aurais dit moi il est en ligne depuis quand le site on fouille partout ok ah mais fouillé et après faut tout mettre à jour c'est assez du boulot mention pour la sortie fin mars moi c'est ça fin mars ok oui donc ça passe vite moi je vois pas le temps passé voit pas le temps passé mon syndicat aventure z volume 2 donc héros et deuxième volume d'aventure z un jeu narratif pour une ou deux personnes dans lequel vous vous mettez dans la peau des protagonistes et vous plongerez dans deux aventures sur le thème de l'épée et de la sorcellerie aventure z c'est évité chez un 4e aventure z donc il ya eu le volume 1 chez chez philibert je vois pas le volume 2 le premier volume c'était lovecraft 1 1 mais si dido il l'a fait ça rappelle toi quand on est passé chez lui un jour avant qu'il nous jette des espadrilles il nous a montré ce petit truc avec le cahier à spirale avec la petite sur tu te rappelles jamais comme fait mais depuis un mois j'étais pas sur les réseaux d'un avec mes soucis et pour ça c'est notre super centaurine qui fait beaucoup aussi sur la mise à jour des jeux et ben c'est bien c'est cool en tout cas donc ça nous sert bien ça permet de compléter avec le site de maille du haut ça nous permet d'avoir quand même une bonne vision de ce qui sort dans la semaine ça c'est ce qui nous intéresse le plus j'ai envie de dire un sur l'émission du blabla des meeple comme ça on voit ce qui sort et petit à petit on voit ce qu'on a envie de tester dans les festivals qu'on va faire dans l'année au fur et à mesure dit tiens ça c'est sorti ou même sur les amis ou même oui donc soit les achats pour l'assaut et même un festival du coup que si tu vois une boîte et que tu sais déjà à peu près de quoi ça parle tu peux te dire ah oui je l'avais vu et j'aimerais bien le tester parce que du coup salut bruchely pour répondre à la question je suis tombé dans un groupe sur un lien évoquant toutes les futures sorties de 2024 par mois je ne sais pas si je peux partager le lien ici ou non c'est pas de moi on peut pas mettre de lien sur 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 twitch les liens sont automaudés par twitch c'est c'est directement proscrit quand tu peux le mettre sur le discours des problèmes dans la partie blabla des meeple justement si la personne a dit qu'on peut partager ya pas de souci après je sais pas à qui ça appartient donc là le premier au premier opus c'était sur lovecraft pour un ou deux joueurs d'un genre de lire dont vous êtes le héros propose 40 cartes différentes la perspective cité la rue seront essentielles pour survivre et découvert jusqu'à cinq fins différentes par amonture tout ce dont vous avez besoin c'est du livre de paquet de cartes et dd le jeu se met en place rapidement il vous permet de vous lancer vite dans l'aventure moi je crois qu'il ou l'avait dit ou moins et que et qu'harkana avait dit bois c'est sympa non enfin il avait trouvé ça facile mais ils sont trop trop fort oui et salut sirop malade ici mais ça me permet de vous regarder par contre vivant ce week-end c'est week-end jeu avec un mur co je te l'aimé sur twitch du coup si tu veux je n'ai pas le discorde encore point de création discorde c'est pas le cas non j'aime basculer sur mobile je vais manger ça marche arpon bon appétit en tout cas il ya le nouveau volume qui sort et il donc il pète de de plutôt médiéval fantastique sorcellerie épée et épée et sorcellerie est-ce que ludum il l'a d'il donne avec mégamo et si vous arrivez à vous entendre si vous êtes tous les deux contents d'une île très bien aventure vous aide j'ai envie de dire dragon ball z1 et bien chez l'eau donc à trouver toi mais je suis vraiment mauvais moi j'ai pas trouvé moi aventure z1 aventure z1 chez l'autre il est où l'autre il est là nickel un deuxième volume donc ok comme dans les livres dont vous êtes le héros où les jeux de rôle offre une grande liberté de choix l'exploration de zones etc seul ou à deux revivés moi j'aime bien ce format seul ou à deux je vous avoue que est là je vais encore le ressortir parce qu'on est à côté il est pour là on a parlé toute la semaine on a parlé toute la semaine de ce hélas pour qu'il va falloir qu'on continue j'aime bien le fait d'être à deux parce que je me dis moi tout seul j'aurais pas le je parle forcément le courage de mettre sur des jeux comme ça mais à deux j'aime bien qu'on partage l'expérience en fait tiens tu ferais quoi on n'aurait pas fait les mêmes choix mais non mais je trouve ça pas mal j'aime bien ce format moi un ou deux joueurs tu vois il va le jour solo mais un ou deux comme ça j'aime bien en coopératif narratif je galère sur dark and dark heures mais c'est trop dur comme jeu est trop dur il est là et là et là on n'a pas de photos plus que ça c'est dommage j'aurais bien aimé avoir un peu plus de photos parce que sur le lovecraft on avait un peu le matériel ça ça tu vois comment on a fait le hélas ça me dirait bien toi moi pour le truc que j'aime bien ça en plus le thème là il parle encore plus que lovecraft moi le médiéval fantastique comme ça tu mets du donjon et dragon j'ai envie d'y aller alors tu m'aurais mis du star wars j'achetais instantanément stand-by tu me mets tu me mets avant aventures aides dans les étoiles let's go c'était parti c'était acheter de suite vous auriez pas fait les mêmes choix vous allez recommencer chacun de votre côté non 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 on a perdu sur le chapitre 2 on n'est pas bon on a perdu sur le chapitre 2 on a eu trop peur ouais j'ai essayé un peu d'un gars d'un arc avec un ami et le corps à corps c'est chaud oui mais qu'elle star wars n'importe quoi je crois en vrai moi tu mets dans les étoiles après je suis plus du daïe oui j'ai laïe ou contrebandier voilà contre vanille c'est quand même vendredi on a refait une partie en live de la bordure extérieure c'était pour 4h15 à le live vendredi dernier on a bien habisé on a fini c'était minuit et demi je crois on a commencé à 8h30 on a fini à minuit et demi on était bien parce qu'il ya l'univers que tu n'aimes pas j'aime pas trop la dark fantasy pas je suis pas très fan dans cette très sombre et très gore je suis un peu un bisounours moi j'aime bien rêver il faut pas que ça passe trop peur mais à part ça qu'est ce que j'aime pas comme univers non j'aime beaucoup le japonais japonisant j'aime beaucoup le reparlé de l 5r oui c'est ça dont on a joué hier les jeunes dessins des anneaux la pose est finie bon après midi à tous ça marche merci d'être passé tatao bon en tout cas vendre sur z pourquoi pas the witcher c'est de la dark fantasy bravo non c'est léger quand même à the witcher bon ça reste léger ça va je le considère pas d'art fantaisie alors c'est peut-être parce que je les ai pas lus mais ça on a vu dossier criminel on connaît un peu on peut en parler mais bon ça j'ai cherché sa parole j'aimerais bien d'essayer une fois quand même globalement dossier criminel vous ouvrez le dossier vous avez tous les éléments et avec tous ces éléments il faut comprendre ce qui s'est passé donc c'est vraiment le concept du whiteboard c'est à dire là c'est coop déduction on va récupérer les rapports on va récupérer les photos on va analyser ça et franchement une fois dans ma vie j'aimerais bien d'essayer un dossier criminel me dit allez on passe sur la table on parle ensemble c'est ce qui se rapproche le plus de la vraie déduction quoi donc ça j'aimerais bien c'est le dernier qui est sorti donc s'appelle mystère dans la vallée des grands d'art en plus c'est sur fond égyptien ça la vallée des rois dossier criminel disparition caribes le maestro assassiné tragédie à mykonos non ça c'est ça c'est du bosse qui sera lié à miss paul à mykonos ils n'ont pas le dernier le dernier avec la vallée des grands si la up mystère dans la vallée des rois il n'est pas encore dispo allez le 21 juin et vendredi et voilà donc l'idée c'est ça on va se retrouver avec une couverture de magazine une cour un journal c'est bien ouais et c'est fou fouillé pour fouiller faut regarder faut échanger faut partager tu vas trouver un croquis un dessin un article et il faut trouver qu'est ce qui s'est passé il y en a qui ont déjà fait je vois d'où ce qui m'a jamais fait deux c'était cool entre amis game stephanie je me date sur projet gaïa en mode dans l'espace et ouais projet gaïa c'est j'ai pas testé mais comme nous on connaît terra mystica qui est la version de base game steph idem pas bien aimé donc ça enquêter sur le suspect résolver des énigmes et inculper le meurtrier en plus si tu regardes je pense pas que ce soit très très cher à 28 euros non c'est pour la soirée c'est ok je trouve mystère de la vallée des rois il paraît que ça va être le plus dur de la gamme ah c'est quoi la durée de vie sur ce genre de jeu sur projet de gaïa ou sur dossier criminel dans le genre j'adore les hidden games je pense que dossier criminel je pensais du one shot oui là ça c'est du one shot à mon avis si tu as réussi l'enquête a réussi l'enquête si tu n'as pas réussi tu recommences tu refais mais sinon dossier criminel on est si one shot il ya marqué une à deux heures quand ça prend la soirée du pétapartie donc ça c'est idéal en ludothèque en assaut etc c'est ce que c'est les gars six ou pas je sais pas on n'y a pas joué donc moi je pense pas qu'il faille découper du matos pense pas que ce soit les gars six deux à trois heures de jeu one shot game steph et voilà il dit deux à trois heures de jeu one soft et non pas les gars c'est l'existe qui sont les gars six et de chez yellow d'ailleurs je crois sont les gars c'est bon 28 euros ça aussi c'est dispo cette semaine golden creek on a parlé à picori on a parlé maître magic 1 le filtre it en don pour une heure c'est un peu cher quand on compare à un autre qui propose trois pour le même prix ah mais c'est pas pareil parce que le lock cd c'est c'est des énigmes de déduction mais avec des cartes de la manipulation etc là je le vois plus comme quelque chose qui fait appel à ton intelligence propre entre guillemets tu vas analyser des choses et du coup échanger sur le point de vue comme nous on peut le faire sur elle c'est à dire que toi tu vois un truc moi je vois un autre truc et à et ensemble en discutant en échangeant autour de la table donc j'ai moi j'imagine que c'est bien à trois joueurs par exemple et du coup tu peux tu peux arriver à comprendre des choses en fait je pense à l'expérience qu'on a eu sur perspective ou par exemple c'est un peu dans le même principe sauf que tout le monde n'a pas toutes les données et du coup c'est des fois hyper frustrant parce que t'arrives pas à bien échanger sur le sur le truc alors que là ce que j'aime bien c'est que tout le monde a accès à tout je suis d'accord 30 euros pour une heure c'est un peu cher tu trouves moi je sais pas 30 euros je me dis après tu peux c'est comme un cinéma tu peux le diviser aussi si vraiment tu as un groupe de joueurs qui est régulier dit bah si chacun mais j'en sais rien si vous êtes quatre tu mets 6 euros par personne et c'est bon tu vois tu l'as je pense que si tu es tout seul c'est peut-être un peu cher mais sinon si tu es à plusieurs faut quand même le rediviser au nombre de personnes exit plus jamais j'ai détesté nous on n'a jamais joué à un exit donc on pourrait pas dire mais effectivement pour le coup exit on a appris que c'était les gars c'est mais ça se vend bien je crois exit j'ai des amis pauvres c'est moi qui paye les jeux c'est qu'ils ont fait ça envers crash c'est bon ça exit mitigé nous dit smith ça se revend très bien mais ouais c'est ça normalement si tu l'abîmes pas tu l'as payé 30 euros même si tu le revends que 25 ou même 20 euros bon t'as payé que disons oui pour le coup c'est peut-être déjà que tu peux retrouver sur deux sur du marché d'occasion par contre c'est comme c'est lequel qu'on avait fait là avec les scénarios destinies 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 c'est un jeu une fois que vous l'avez fait vous l'avez fait mais vous pouvez toujours le revendre et en acheter un autre plus ou un autre type de jeu salut à drogue enfin qu'on est dans les jeux d'enquête non si vous êtes allé sur l'instant vous avez peut-être vu le post on va faire ça la semaine prochaine est-ce que vous connaissez chronicles of crime de chez lucky duck là c'est la série millénaire 2400 du 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 moi j'ai pas il a thème super punch ça me plaît bien oui c'est pour ça qu'on a déjà joué cette boîte à tabiner très bon et bien on va le faire la semaine prochaine voilà en ce moment lucky duck ils font ils font une petite opération sur ces sur cette gamme là donc vous pouvez trouver les trois boîtes vous achetez deux il y en a une qui est offerte et il ya une extension aussi qui à moitié prix sur le jeu de base il y avait pas mal de choses mais il faut aller en boutique pour ça mais pour autre chose est il que ben nous on va pouvoir faire faire cette boîte là la semaine prochaine déjà juste l'intro nous a pris plus d'une heure on devrait on devait pas être bon bon après c'est pas grave parce que nous là je suis là vendredi dernier on a fait un star wars qui a duré quatre heures si on fait un chronicle ce qui dure quatre heures oui mais c'est l'expérience de jeu et le manque tu pas ce qu'il faut voir et ce soit et one shot ou pas ouais je suis assez d'accord ouais je suis d'accord aussi c'est sympa ça aussi moi j'aime bien les jeux d'enquête avec l'armée nous aussi on aime bien ouais donc je vous avoue que le qui de que quand ils nous ont proposé on a dit bon c'est cool franchement on connaissait pas du tout les chronicles of frames on les a à l'assaut smith dans la boîte de base l'ublie a dit qu'on à la boîte de base de ça mais j'ai pas l'impression que le chronicle of prime de base on l'est à l'assaut le premier scénario devrait on devait être sur trois heures le système de fouilles est sympa donc dedans ils appellent ça scan and play on à la boîte de base ok donc c'est moi donc il ya des qr code en fait pour les éléments de jeu on le voit ici et ça permet des choses intéressantes le qr code c'est à dire qu'en fait en fonction du scénario je vais dire une bêtise mais par exemple j'ai une carte magnétique eh bien dans un scénario elle va peut-être me permettre de déverrouiller une porte et dans un autre de faire des achats en fait en fait le c'est l'avantage du coeur c'est ce que j'ai compris oui si on associe un objet un qr code en fonction du scénario on peut lui on peut lui attribuer différentes réactions donc c'est malin c'est à dire qu'avec le même système on peut avoir avec le même matériel on peut avoir plusieurs plusieurs résultats différentes donc plusieurs enquêtes différentes et ça je trouve ça assez malin aujourd'hui pour minimiser le matériel surtout sur des jeux comme ça donc il me dit qu'on a des lunettes on a le goût 10 lunettes c'est ça que tu veux dire le module de réalité virtuelle moi ça marche ok la version moyen âge et je peux être aussi eh ben écoute on a hésité on moi c'était j'avais dit à l'ubli je crois j'avais dit qu'il a justement 1400 2400 mais moi le moyen âge ou le cyberpunk on aime bien l'univers un peu cyberpunk on a joué pas mal de jeux de rôle aussi dans cet univers là j'aurais envie de retrouver ce genre d'univers en ce moment on joue pas tant de jeux que ça dans cet univers là donc c'est moi qui j'ai jamais pu être vrai qu'on se fasse une run cyberpunk un jour un matin la semaine prochaine sûrement vendredi prochain ouais je pense que ça sera le jeu sur plateau plateau de vendredi prochain ça me tarde c'était pour vous en parler au passage il ya déjà les petites publications sur sur instagram on adore mais on y joue avec écran du téléphone streamer sur la télé et ben moi du coup pour le toit oui alors par contre je sais je le savais game sap il y en a certains qui l'application elle est ou invasive est ce que je serai sur le stream c'est que je vais faire une scène spéciale donc vous aurez la table de jeu et vous aurez l'écran du téléphone en permanence et le petit encadré avec notre notre tête de loin comme ça vous verrez tous les éléments et à chaque fois qu'on va scanner vous verrez l'élément en grand ça sera plus chouette pour vous parce que peut-être même chouette pour vous que pour nous mais surtout on aura le retour et donc normalement les autres verront aussi le retour de l'écran donc c'est à dire que même si vous n'avez pas le téléphone vous aurez le retour donc ça devrait être pas mal on va se tester c'est prévu je vais préparer une scène aux petits oignons l'oubli a prévu un cosplay donc tout cybernétique un dos cybernétique bon qu'est-ce qu'on a loupé la coin coin chez ce que vraiment dans le discord mais à coup ils ont sorti la pointe qu'on s'adresse à tous ceux qui veulent découvrir ou faire découvrir les plaisirs de la belote coin chez avec des règles revues pour un jeu plus amusant plus accessible porté par des cartes qui permettent une prise en main immédiate pour les novices avec votre coéquipière le cc à chaque manche à un chérisse et pardon à chaque manche sur le nombre de points que vous pensez pouvoir atteindre mais ne montez pas trop au risque de vous faire un coin chez voir un coin chez un jeu coin chez oui je peux récupérer à une époque j'ai même on a même stream et sur sur warcraft fumble on stream et les téléphones ça je peux je m'en débrouille la couche de base était si complexe que ça ouais c'est ça je veux mais après c'est normal de ressortir les classiques bon mais c'est chez yellow aussi où ils ressortent des jeux classiques le tarot etc et ben ils te le refont avec des jolies cartes et ils t'écrivent les règles c'est bien aussi ne pas avoir que des règles transmises à l'ouest après après moi je sais pas ce que c'est la blanche et si ça l'avait les annonces c'est ça c'est moi ça me parle pas perso mais ça si ça trouve son public tant mieux j'utilise screen copie moi j'utilise let's view en météo ça marche très très bien j'ai pas de problème là dessus mais fera juste le câble enfin je regarde la pointe ça vaut 10 euros voilà s'il ya des gens qui sont en prenant de ça et b très bien ça on a fait iceman on va pas en parler de nous sort toutes les semaines ce iceman c'est incroyable ça c'est l'art les yens des sorties de la semaine matago aussi ils ont quand même un calendrier de sorties de zen zen cette année je sais pas combien de jeux ils ont sorti mais j'ai l'impression qu'il y a une sortie tous les mois ou toutes les deux semaines quoi millions of dollars volume 2 en plus c'est un deuxième truc jeu de négociation et de bluff dans lequel tous les coups sont permis dans ce deuxième volume les joueurs incarne des braqueurs spécialisés dans le gros casse et qui cherche à arriver à la somme de 20 millions de dollars avant les autres franquer des bâtiments prestigieux mais surtout assurez-vous d'obtenir la meilleure part du but millions of dollars je connaissais sans galerie déjà après jouer à la volante avec des personnes âgées j'ai pas tout compris tellement ils jouent vite ah oui dans tous les jeux de tarot les règles sont dedans après tu as pas la jolie boîte matago sort de bon jeu je trouve dommage que l'édition ne soit pas au rendez vous faudrait une fusion matago et le kit ah ouais j'avoue j'avoue que le mariage sera assez intéressant mais on n'a pas tout testé le dernier la semaine dernière vous en a parlé sur une jamais testé c'est celle taille voilà la voie c'est pas encore c'est prévu pour juillet 13 euros 50 c'est pas très cher ça dit quoi en tout cas ils ont complètement revu le design parce que la première boîte de 2016 n'a rien à voir je le montre l'écran c'est vrai que là ils ont bien ils ont bien rebrandé le truc ouais j'avoue que la couvée était pas c'était autre chose quoi ouais ouais c'était autre chose et là on n'est pas quelque chose de beaucoup plus moderne ouais juste dans l'arbitant le noir les couleurs c'est à la mode c'est à la mode et stop si tu nous entends un matago n'a des soucis avec leur traduction ah ben voilà christophe tiens on en parlait le noir et les couleurs qu'est-ce que tu en penses et c'est lequel autre dont on a parlé la v2 plus moderne et montre ça aussi un filtre et pas il n'y a pas mieux pour le contraste donc c'est un jeu de négociations et de bluff dans lequel tous les sont termes dans ce deuxième volume les joueurs interne des braqueurs spécialisés dans le gros casse qui cherche à arriver à la somme de 20 millions mais je vais goûter en braque et des bâtiments prestigieux mais surtout assurez-vous d'obtenir une meilleure part du butin ah ouais tu m'écoutes pas je suis fatigué monster vania monster vania ça dit quoi monstor vania bon ça s'est bien passé ton col avec avec l'auteur c'est ça c'est l'auteur c'est bon ça monstor vania monstor vania est un jeu narratif de plateforme pour une à deux personnes vous fera mettre dans la peau de jumeaux martin et lucas une terrible malheur est arrivé un terrible malheur est arrivé mort de caille de caille mort de caille magicien noir de la forêt interdite de vania a kidnappé leur père et les désormais leur otage le plus précieux vous plongerez dans une aventure pleine de magie et de combats contre d'effrayants monstres ce sont plus de 60 cartes qui vous attendent et différentes effets possibles aventurez-vous dans monster vania c'est pas dans citeuf c'est son gros gros mort de caille très bien la boîte est prête faut que je vous montre ça toi et l'oublie quand tu pourras et bien ok c'est mauvais merci c'est pas juste un souci de traduction le vrai souci c'est qu'ils ont le pro projet en même temps j'ai lu justement des échanges sur discordia entre un membre de matago et des joueurs ils travaillent sur 30 projets en même temps comment veux-tu être efficace ah ouais clairement c'est bien c'est chouette d'avoir une belle présence et tout ça et tout ça mais derrière on sait très bien que sur 30 projets il n'y a pas 30 personnes quoi donc c'est sûr que c'est hyper dur d'être rigoureux sur tout quoi alors monstor vania c'est quand même un jeu coopératif qui reprend la mécanique de metroid vania issu du jeu vidéo entrer dans l'aventure en guillant les jumeaux martha et lucas et découvrez où se trouve leur père disparu le chevalier défenseur et fait tout votre possible pour résoudre le mystère du comportement des monstres de la forêt interdite de vania en fait le design de la couverture me fait penser exactement à et eria dont on a parlé tout à l'heure un peu laissé la même palette de c'est la même tué vania du tout ce qui est intéressant donc c'est le mail à metroid vania ça vient de métroïde et castlevania ces jeux à scrolling horizontal dans lequel on se déplaçait et on voit très bien sur le livre en fait on va avoir nos personnages je pense qu'on faut se mettre sur des cases et on va devoir affronter des monstres comme dans un pays à faire faire rogues qui ont des patterns et des attaques spécifiques et qui vont demander des choses c'est coloré c'est sympa c'est très joli c'est très joli et ça c'est 30 euros 30 euros ok j'ai l'un game c'est un projet à la fois et c'est ça qui est bien une personne vous transportez pour 30 projets perso je sais bien que je peux pas faire du bon boulot en travaillant sur 30 trucs en même temps bas surtout enfin si c'est 30 projets à l'horizon de je sais pas moi cinq ans tu peux rationaliser quoi mais si c'est un projet dans l'année bon ben là là c'est mort même si tu passes huit heures par projet dans le mois t'as pas t'en a pas assez mais ça fait deux ou trois projets par mois enfin c'est 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 l'horreur c'est l'horreur monster mania curieux 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 encore une fois un à deux joueurs narratifs tu vois c'est pareil nouveau format je trouve là il arrive un petit peu là dessus il ya toute la sortie des rallyman je vais pas y passer dessus les rallyman c'est la boîte qui vous permet de jouer aux jeux de voitures un peu façon rallye c'est sur bga sur le coup c'est un ça en bêta donc ce qu'on fera c'est que lundi prochain il sera de se faire une découverte de rallyman donc pour en parler plus en détail un petit peu de qu'est-ce que qu'est ce que ça change comme expérience par exemple par rapport à it moi j'ai beaucoup aimé l'oubli c'est pas son dada les jeux de voitures non mais au moins c'est un le rallye j'aime beaucoup même les trucs de vélo là c'est comme les flammes rouges tout ça c'est pas ma c'est pas ma tasse de thé mais rallyman il est sur bga donc on testera ça et on vous en dira plus mais après voilà rallyman dirt c'est un rupture de stock mais ça on en a parlé déjà la semaine d'avant il n'y a pas de dommage parce que sur des fois il y a des photos oh non c'est pas ça que je voulais faire j'aime bien hit moi j'aime bien hit ça a l'air plus compliqué que hit je trouve j'ai pas joué au système donc faut pas vous dire mais on est pour moi il y a des photos non pas spécialement on verra s'il ya des photos je suis dessus sur philibert mais sur l'autre je pense pour le gt là c'est le dirt rallyman gt ouais gt et là il ya des photos mais c'est le même principe sauf que dirt c'était dans la boue voilà enchaînement de tulle hexagonale ça forme des virages et une notion de vitesse après on réinvente pas la poudre les jeux de voitures comme ça on est obligé d'avoir une notion de vitesse de négociation de virages etc donc je pense qu'on va retrouver pas mal de ressemblances par rapport à à voir quel est celui qui nous plaît le plus hop qu'est ce que j'ai loupé je pense qu'on est pas mal il y a un jeu enfant qui s'appelle tétaki qui est un jeu des dominos et associations qui sortent chez gigami as-tu déjà croisé un canard potame ou un renard léon dans le monde enchanteur de tétaki les animaux ont des idées sans queue ni tête dans ce jeu pour enfants vous devez assembler de vrais animaux pour prendre de jolies photos souvenir clic c'est dans la boîte j'ai pas de photo il est sur lui du mais pas sur bga là il ya des photos hop donc c'est des tuiles un peu façon domino ok il va falloir prendre nos cadres photo et les mettre là où on veut prendre des photos j'imagine à partir choisir place correctement et dominos si tu reconnais reconstitue un animal existant bravo encadre le et prends le en photo et oui parce que si tu mets une tête de singe sur un renard ça marche pas par contre c'est la tête de lion sur le corps du lion ça marche boum tu l'encadres bon 4 7 ans 2 à 4 joueurs c'est pour les petits os oui mais il en faut aussi les jeux pour les petits un jeu de course en univers de mad max ça pourrait être bien ça existe déjà c'est comment ils en ont parlé sur gasland ça me revient gasland en deux fois peut-être on s'existe bien cela j'en suis sûre gasland refuel de la somme que c'est un univers du coup et créé quinzaine moi j'ai créé quinzaine ça m'a fait peur c'est un jeu drôle c'est un jeu drôle mais il y en a un il me semble que ça existe bon débat bon il y en a un ça existe l'amour aux trousses sinon white lady bienvenue peut-être l'amour aux trousses mais ça existe ouais si vous cherchez vous trouvez l'amour aux trousses femme on a parlé de jeux comme ça aussi il ya quelques temps mais je dirais du borderland c'est même là sur le sur la patte graphique donc voilà troisième opus de la série héros ou après le défi de la reine donc là c'est un jeu c'est un jeu solo piloter un véhicule trafiqué dans l'espace traverser une route pour vous mettre en sécurité au delà du désert ça peut marcher aussi j'ai vu passer l'amour aux trousses oui quelqu'un l'a testé moi j'ai pas testé mais il me semble que ta phase sur le discorde il y joue à gasland il nous a mis des photos de peut-être du coup il est en anglais le jeu parce que aurait lui demander parce qu'il a mis ça n'est pas là peut-être c'est un photofigurine ouais voilà mon équipe de gasland donc c'est ça je vous montre vite fait là mais il c'est ça il a fait des petits véhicules on voit bien là là on a le camion presque c'est du mad max on pourrait lui demander à ta phase et anglais mais sur le discorde là qui parle très bien français qui peut-être pourra vous dire un petit peu sur le sur le jeu donc voilà n'hésitez pas sur le voilà sur le discorde le coin des figurines je l'ai mêlé dans la pile de la honte à ça arrive nous on n'en a pas trop il y a des jeux auxquels on n'a pas trop rejoué mais deux jeux auxquels on n'a pas joué je crois mais ça fait déjà deux heures qu'on a en live ben on a fini les sorties donc c'est normal je trouve que j'accélère les participatifs yes est ce que qu'est ce qu'on a je crois que j'avais vu quelque chose dont je voulais pas parler déjà semaine dernière et il va falloir que je vous en parle avant qu'il ne soit trop tard je vais vous rechercher ça bac bac panda ça je connais pas ça a l'air joli j'ai envie d'aller voir déjà j'ai envie d'aller voir c'est bon signe la musique deux heures c'est le signe distinctif et on va passer deux heures en live il voulait dix mille euros ils en ont 19000 ils sont 379 il reste 44 heures à la fin voilà c'est bientôt fini ça backpack panda c'est joli c'est très joli c'est pour ça que j'ai fliqué a strategic deduction game for panda lovers donc un jeu de déduction stratégique pour les amoureux des pandas which of the two factions will you embrace donc les pandas noirs ou les pandas sombres ou les pandas lumineux pourquoi plagier maintenant qu'est ce qu'il y a dans la boîte ok ok un livre de règles huit cartes panda des ressources qui est lumineuse et sombre des effets en plateau central des tokens et des plateaux perso ce qui est un outplay quelque part pour comprendre un petit peu comment que ça marche durant les six manches du jeu un joueur va devenir le panda sombre acquérir des ressources sombres en secret et en plus infecté secrètement les autres joueurs pendant ce temps le reste des autres joueurs va en voir le rôle des pandas lumineux en récoltant des ressources lumineuses ok ok bon à voir game setup ok ça se met en place discover your faction donc c'est un jeu à rôle caché soit et le dark panda soit et le light panda et en fonction de ton rôle il va falloir faire faire des choses et je m'attendais à autre chose vu le matériel donc on va s'échanger des cartes etc ça me fait penser oui à pas mal de jeux dans ce style là how to kill how to win ça c'est important ouais il vous reste 44 ans si ça vous dit finalement je pense que c'est combien quatre à huit joueurs jeu de déduction sociale effectivement jeu d'ambiance à rôle caché mais après oui il n'est pas ça lui il ya aussi qui roux qui s'est pas dans l'univers mad max ouais qui est vraiment très sympa mais c'est plus cérébral on n'est pas dans le mad max je me fais plaisir avec des véhicules on est dans le poste à peau c'est style mad max dj maintenant pour avoir le livre des règles sinon démerdez vous avec la typique phrase des rôles cachés lui ça fait quoi des gens si on est l'air panda je dis pas ça parce que je le suis ouais c'est vrai c'est l'adda est sympa mais le gameplay bof oui voilà j'avoue que j'ai cliqué avec l'adda je plaiderai pas mais si ça intéresse des gens et bien c'est la copie sera en anglais mais vous aurez une règle en version digitale en français espagnol allemand et italien voilà ça commence à se faire beaucoup aussi le livre digital moi j'ai énormément de mal sur les règles sont pas en livre et imprimé donc ce qu'ils de raïs reis de rat race on reste avec les animaux game of cash careers man congéneur barbara je suis le voleur l'un burglar c'est un voleur c'est un roublard ah ouais ouais moi je dois faire de construction rapide et endiavé qui mêle juste ce qu'il faut de stratégie de chance répétable rencontrable et peu impitoyable vous vous échappez à la course aura vous avez quatre décennies de travail devant vous la peur est réelle votre carrière compte que vous soyez entrepreneur ou professionnel l'argent ne peut pas acheter le bonheur mais il paye le botox utilisez votre argent durement gagné pour accumuler des expériences et foncer dans la vingtaine trentaine et quarantaine et la cinquantaine sabotez vos adversaires et fait avancer vos projets le vol est il vraiment répréhensible s'il vous permet de partir en safari dans cette course à la retraite le premier joueur à collecter trois expériences de chaque décennie réussira à s'échapper du great race 2 à 5 joueurs 7 ans et plus 20 minutes il voulait 5919 euros parce que c'est converti et ils en ont 18 285 mille livres pareil il reste 47 heures avant l'enfin 376 contributeurs ça coûte combien ça coûte retailers only et 24 euros ça m'emballe pas des mafois pas que joueur démarre avec cinq cartes dans sa main with the remainder face down in the center of the table next de salary card qui est distribué à une carte personnage à chaque jour pour déterminer son chemin de carrière le plus vieux jouent en premier comment gagner il faut être le premier à collecter trois expériences il a dit oui mais une règle sur un écran ce n'est pas agréable et autant de tva et de frais de port ben oui bien évidemment moi ils ont fait des belles vidéos quand même dis donc pour la distribution des cartes la règle en une minute bam à vous de voir si ça vous plaît ou pas moi je n'irai pas sur the rat race qu'est ce qu'on a que j'en ai pas vu race to the art et bien décidément les animaux sont très présents en attendant du thème des animaux en route vers l'art le déluge arrive courir vers l'arche et recueillir des animaux en chemin ce jeu dont les règles s'adressent aux enfants dès l'âge de 5 ans devient de plus en plus complexe au fur à mesure que l'enfant grandit de deux à quatre joueurs font la course sur un plateau coloré ressemblant rassemblant des animaux mignons dessinés dans une variété de styles de dessins animaux un jeu rapide que toute la famille peut apprécier race to the art comprend trois jeux de règles et un plateau de jeu recto verso pour accommoder les enfants de tous les niveaux d'expérience de jeu avec des règles simples pour les enfants de 5 ans ce jeu ajoute de nouveaux mécanismes au fur et à mesure que les enfants grandissent avec le jeu de la chance la collection d'ensemble et bien plus encore bon jeu évolutif voici une boîte à jeu quoi bon en même temps l'art de nos et sans animaux c'est chaud là c'est jeu le premier truc ça l'air d'être jeu de loin j'avance vers l'art il se passe des choses au fur et à mesure que le jet demandé sur la piste à boire ou loup au pimpin outplay bas et cool ça en même temps avec là avec la disparition de abba va y avoir quand même un créneau à reprendre sur le jeu enfin c'est vrai enfin ceci dit si abbas n'est pas sorti règles avancées et chaque année donc ouais on rajoute des règles de scoring sur les animaux donc chaque animaux ça vaut un point mais si tu as des paires ça vaut des points supplémentaires si tu as tous les habitats ça vaut des points plus je trouve ça bien de proposer une évolution quand même et de pas avoir juste un jeu de loi tu vois de dire ok j'achète un jeu de loin mais deux ans plus tard mon fils ou ma fille a grandi et bien je peux lui faire évoluer le jeu oui nous on a des jeux aujourd'hui on peut plus jouer parce que vraiment genre rêve de princesse c'est mort alors la petite elle veut pas s'en séparer parce que c'est et on y joue plus rêve de princesse quoi le jeu de l'eau tu dois ramasser ta tenue pour aller au bal trouver le bon prince charmant et pas tomber sur la grenouille bon bah ouais c'est on y a joué ouais on y a joué ça vaut combien ça vaut 19 euros ça vaut 19 euros et c'est livré en octobre 2024 c'est pas si mal quand même après il demandait pas beaucoup de préférence on dirait un genre de préco et les grands objectifs est ce que c'est dispo en français quand même c'est cette chose là et parce que pour les enfants c'est peut-être un peu important là bon après à l'image un lion birria les icônes une fois que tu as compris tu peux faire travailler l'anglais en même temps pourquoi je sais pas que ça me gaffe les langues qui était couvert je pense pas que ce soit en français en soi que ça va très compliqué 19 euros pour ça pas excessif un honnêtement pour la version basse je n'ai pas un matériel qu'à deux ans bah on contient là là donc tu vas voir quatre meeple animaux une goutte d'eau un des inondations et un plateau de jeu et il n'y a pas grand chose d'accord le plateau de jeu recto verso il ya trois jeux de règles et avec ça tu fais tu fais un peu c'est vrai ok la cabaye eh ben oui j'ai eu droit de bailler et de la police du baillement plus de voir terraria aussi terraria on en a parlé normalement déjà on peut vous le remontrer sur les restes trois jours sur terre arrière terraria je crois que moi j'avais dit perso c'est ça m'attirait pas plus que ça je sais plus que j'avais juste et pas là je pense ah ouais on a compris la technique ça c'est issu du jeu vidéo terraria qui a cartonné sur mobile je crois s'il dit pas de bêtises ça se joue de 1 4 jours pour des parties de deux heures je crois que j'avais dit je serais curieux mais pas au point d'acheter mais si ça traîne sur une table en festival où c'est des amis long moi je serais assez curieux de le tester mais là il faut connaître le concept le concept du jeu donc opérative adventure games donc pour un cas de joueurs basé sur le jeu vidéo ainsi on en a parlé que vous soyez novice ou que vous soyez fan depuis longtemps vous pouvez maintenant car l'expérience donc de ce chef d'oeuvre mais sur le jeu de plateau tout seul ou avec des amis avec oui simple deck building a dit c'est un flexible action plan système donc avec juste un système de deck etc des choses simples vous allez pouvoir choisir votre propre style de jeu et créer des moments mémorables au fur et à mesure que vous creusez combatter explorer et construisez c'est un monde merveilleux en bac à sable qui s'offre à vous voilà pour cette traduction instantanée incroyable bientôt on est sûrement fort a du souci à se faire sauf qu'il y avait toute la description sur maille et l'eau disait moi ça me plaît de traduire je m'entraîne je travaille pc avant mobile mais curieux oui ok ça je pc à la base ok moi je me semble que j'avais vu la version téléphone c'est pour ça ah si j'étais là des building déjà on part sur une bonne base oui oui j'avoue que nous c'est des building un poste d'ouvriers déjà c'est déjà de trigger qui sont pas mal construction de moteur ouais mais c'est plus dur déjà pour moi donc ça il reste trois jours franchement il voulait 23000 euros ils en ont un million c'est en mine c'est over financed 11000 contributeurs en 1800 contributeurs c'est assez énorme le c'est pour ça aussi qu'on a dit qu'on se faisait pas trop de soucis parce qu'on le verrait sûrement débarquer quand on voit que la campagne a marché comme ça arrivera forcément ça jusque jusque par chez nous pillars of eraclès on en a parlé ça je suis pas sûr artefacts oui on en a parlé longuement la semaine dernière mais pile en feraclès pas sûr moi je connais pillars of eternity week-end de l'étude 18000 euros et en non 73 mille 923 contributeurs il reste six jours mais c'est financé bienvenue dans l'ancienne hélas aussi c'est il ya la version française je te laisse aller vas-y rejoignez nous pour un voyage épique dans le monde de la grèce archaïque où les héros naissent les cités et à sa fronte dans des rivalités archa acharné et les dieux eux mêmes façonnent le destin des mortels préparez vous à immerger dans un jeu de plateau stratégique et immersif dans ce jeu vous vous lancerez dans une quête pour construire et façonner votre propre cité état affronter de redoutables adversaires et naviguer dans les méandres de la société grecque antique dans un contexte historique et mythologique riche le jeu offre un mélange unique de contrôle de zone de mécanique de rondelles de construction de cartes si on en a parlé sur le tableau de collection de décors et gestion des ressources alors vous développez votre cité état et gérez vos ressources vous devez élaborer votre des stratégies sur le rondelle en planifiant soigneusement vos actions la construction et la gestion de vos actes de vos decks pardon vous permettre de personnaliser votre stratégie et de vous préparer à relever des défis passionnants canaliserez vous la sagesse des puissants dieux de l'olympe pour mener votre cité état à la grandeur ou bien allez-vous vous fier à des tactiques astucieuses et à votre puissance militaire pour conquérir vos rivaux je suis cherser je sais oui voilà je vais m'arrêter là effectivement le rondelle je me rappelle ça doit être ce petit rond là d'ailleurs dans lequel on fait quelque chose il ya plusieurs versions dans la boîte alors déjà je vois tous les langages donc français allemand italien grec et quelle est la différence entre ça et ça je hongrois c'est la hongrie ça l'italien l'italien à l'horizontale joker joker moi je dis que c'est la hongrie je suis très fort en bras ce qui est très rigolo reviens sur tes drapeaux la petite remarque qui dit pas seulement disponible dans le livre de règles mais il ya aussi des des éléments de jeu éléments dépendants et nous fournirons une traduction faite par les fans à télécharger pour pour gratuitement ah oui c'est les fans qui l'ont fait c'est pas vous je trouve ça un peu fort quand même vous inquiétez pas on vous fournira une fan made rules ah oui donc la classique édition à 49 dans le jeu de base épique édition avec les figurines à 89 dollars et l'héroïque édition donc avec les miniatures et l'extension qui permet de jouer avec un cinquième jour pour des parties à peu près six jours à seulement 105 dollars le matériel à l'air intéressant quand même très curieux de tester faudrait voir ce que ça donne contrôle de territoire c'est pas forcément notre mécanique la plus la plus favori que mais j'aime bien le thème de la de la grèce antique même me battre donc je fais curieux et voilà ils sont c'est pareil c'est financé tout va bien je sais pas si vous dans le tchat ça vous ça vous plaît alors n'est pas le premier maudit les gars ça va mais bon gonflé je pense gonflé bah oui les gars gonflé gonflé ah il faut trouver les lettres manquantes tu sais c'est pas what's missing enfin si c'est what's missing dans le tchat pas plus que ça à voir ouais moi je trouve que c'est ça aussi de dire ça bon on les a pas attendus il y a beaucoup de sites participatifs pour ça donc Artifact en avait parlé d'Itad en avait parlé à micro moonchain on en a parlé sismique aussi avec la fameuse tour incroyable opération barclay 11 gagnants dominance trekking the world je crois aussi adas dream je l'ai vu il y a pas longtemps chronique d'une divinité je suis pas sûr au moins ils sont honnêtes ils disent pas traduction plus mais traduction faite par les fans ouais je me réveille enrichi on a endormi le didoo on a trekking the world je m'en rappelle plus ça me figure ainsi si on l'a fait ou pas rivaliser pour devenir le voyageur ultime du monde en choisissant judicieusement des itinéraires en gagnant en puissance grâce à l'expérience en collectant des souvenirs et en effectuant des visites fascinantes dans des destinations magnifiques c'est une refonte majeure une deuxième édition de ce jeu graphiquement c'est joli voilà les cartes et tout c'est c'est beau mais bon le plateau après il fait pas le plateau il fait un peu abstrait quoi tu vois ouais on dirait expédition ouais on est oui non ils prennent exemple sur bethesda je pense nos jeux ne sont pas finis mais on compte sur les peintes pour faire les modes comme paro avec avec bethesda c'est incroyable version géographique de trekking through history j'avoue ouais c'est une fan mail ce genre de transparence vous aussi dire on n'est pas responsable en cas de coquilles ah oui le dédouanement de ouais c'est pas nous qu'on l'a fait mais pour le coup j'ai regardé ça n'a rien à voir avec avec l'autre de notre jeu c'est ça bah ah si c'est ici j'ai rien dit c'est la même boîte ouais underdog ok ok games mais c'est pas le même auteur je pense que j'ai cherché par auteur je pense que c'est pas le même auteur ok je sais pas bon en tout cas ils voulaient 18 000 euros ils en ont 120 000 2500 contributeurs donc les paliers doivent pas être très très haut là dessus ça doit pas être très très cher 38 euros ce trekking the world deuxième édition j'ai l'impression de revoir un petit peu parks non aussi dans le dans l'idée moi je sais pas trop quel est le but de la mécanique enfin la mécanique derrière ce temps t'as un meeple tu vas te déplacer à travers le monde et récupérer des souvenirs et des trucs comme ça je pense que c'est un thème qui plaît même si en général c'est parfaitement effectué celui-là je suis même pas curieux le jeu ne m'attire pas de prime abord donc ça m'attire pas de prime abord c'est comme la pub c'est moi qui l'ai pas fait bah c'est pareil sur trekking the story on y a pas joué encore mais ça avait l'air quand même finalement un jeu assez simple quand on nous l'a pitché à la boutique je sais pas trekking the story j'arrive pas trop à me dire c'est bien ouais je sais pas il y en a beaucoup qui en parle mais à tester mais clairement j'achèterai pas comme ça bon on est allé la boutique ils nous ont présenté on a dit pas sûr que ça nous convienne bah ils nous ont dit c'est pas trop pour les joueurs quoi on nous a dit c'est plutôt pour le familial familial quoi donc à voir voie du 7e citadelle qu'est ce qu'il y a encore sur 7e citadelle c'est pas possible quand même bah si c'est là le ks qui qui s'est rouvert comment ça qui s'est rouvert ouais c'est pas faux c'est pas faux lélie qui m'a lancé parmi restreint trois heures avant la fin de ce cas est ce qu'est ce que c'est sa ritome de serre en citadelle explore build you d'un alors tu as un pledge pour ceux qui n'ont pas 7e citadelle et qui veulent se mettre à jour avec le haut ligne de la dernière de la nouvelle extension et sinon c'est l'extension deuxième saison nous disent à ok donc ils voulaient 77 1777 euros il y en a il doit se faire mais non mais c'est même non non car c'est comme ça c'est volontaire si peut-être mais c'est la septième citadelle mais les autres c'est parce que c'est des fois c'est un livre par exemple et c'est un million 400 mille euros 12400 contributeurs ça reprend un peu le système justement de cartes aventura et tout ça on retourne les tuiles enfin on n'y a jamais joué ça reprend ne jugez pas peut-être que c'était elle était là avant je sais pas pour moi ça me ça me fait juste penser à cartes aventura et destiniste mais parce que j'ai joué à cela et j'ai pas joué à 7h alors l'heure dit pas ça j'ai jamais joué donc je m'en suis douté tu vois quand je l'ai dit j'ai réfléchi vivant peut-être pas que leur dis ça comme ça mais ça me fait penser à ça très simple et king history pas grand intérêt ok c'était un petit n'a été avant car aventura oui c'est possible game step nous disait familial limite initié c'est bien le ressenti qu'on a eu alors le vétéran play je sais quoi ça force les gardes n'ont ou redis avec le temps qu'on boxe car ne feront novice for adventure ou on lit want to the collector corps box 80 euros vétéran new game play all-in 89 euros d'état d'attentant ce qu'on déjà le jeu de base entre guillemets et prend que la saison 2 et le rookie collector corps box indeni 129 et le rookie et foule game play all-in à 239 ça va c'est donné l'oubli let's go allez on pledge c'est livré qu'en novembre 2025 c'est beaucoup trop loin c'est beaucoup trop loin est ce que chez philibert par exemple 1 à ce coup un 7e citadelle ça se trouve ça se trouve partout cette ph tu trouves quoi cette c'est 26 je sais pas si ça se trouve je suis pas sûr parce que s'ils font un nom ça se trouve pas ça se trouve sur occasion ça peut pas s'acheter en boutique un 7e citadelle tout seul c'est pour ça qu'ils font un deuxième pledge s'inspirer des livres dont vous êtes le héros je crois c'est septième continent qui était là avant cartes aventura et ils le vivent très mal en plus septième continent ils ont parlé pendant l'interview sur mail du doux tu sens qu'ils ont un peu salé à ce sujet d'accord d'accord j'ai septième continent avoir la différence réelle avec septième citadelle non ils le vendent sur leur propre site ok ok on a dit du bien de ces trucs la 7e mer 7e citadelle 7e continent c'est vendu mais je crois que je pourrais le récupérer parce que j'ai un pote mais bon c'est une demeure enfin c'est une heure de route 1 c'est une demeure à l'aide de leur retour j'ai un pote qui a tout reçu et il m'a dit si tu veux un jour je te le prête et donc à l'occasion je ferai peut-être ça pourtant cartes aventurées ses émotions sont pas destinés aux mêmes joueurs non j'ai pas l'impression que ce soit fait pour le même voir non cartes aventures et beaucoup plus light 7e ciel c'est un autre jeu c'est pas le fait pas le même il me tente moi moi j'avoue que si ça me tente d'un poste sur moi dès qu'il ya un peu de narratif je suis quand même titillé quoi bon en tout cas si vous êtes fan du truc ben voilà sachez que c'est encore possible de participer à l'aventure à différents tarifs je crois quand même que le moins cher c'est quand même 49 euros si vous avez déjà le jeu de base si vous voulez juste voilà l'extension l'extension sinon après ça ça monte vite on est vite proche des 80 euros moi ce qui m'embête c'est livré en novembre 2025 donc tu connais pas les retards donc au mieux c'est novembre de l'an prochain donc c'est au minimum un an je vous avoue qu'on est encore sur l'expérience malia le valérien et malia on a eu un mail en juin avec valérien je me suis pas occupé de renvoyer un mail on a toujours pas reçu le livre tout le monde là il ya des gens chez nous à l'assaut ils le font jouer nous on n'a pas le livre alors qu'on l'a pledgé à 10 ans c'est vrai non il n'y a pas dix ans à 2019 5 ans je crois qu'on l'attend le livre c'est un livre quoi oui c'est terrible ce qui s'est passé voilà c'est un stock chez philibert et pas de problème non mais c'était un stock avant que les nôtres partent donc mais par contre terrible reçu terrible salut de le mort tiens on a parlé tout à l'heure on a parlé de might and magic heroes 3 le board game coucou ouais mais c'est l'impression qu'on leur a piqué leur idée qu'il n'y a pas de reconnaissance le fait de s'être inspiré de leur jeu assez dur ça je repars au boulot bonne journée ça marche de drogue beaucoup acheter merci d'être passé peut-être à demain il passerait c'est pas septième 7 qui a inventé le concept de retourner les tuiles et avancer oui non mais enfin ça a quand même une ressemblance parce que tu vois ça m'a fait penser de suite donc si moi je me dis j'y ai pensé de suite c'est que la ressemblance elle est forte quand même malgré tout mais dans destinies aussi on a ça on a ce système de tuiles qu'on retourne qui forme un paysage qui nous permettent d'aller à à droite et à gauche donc c'est pas moi je peux comprendre coller qu'ils soient un peu amers quoi est ce que tu as autre chose dans tes bonus toi non alors c'est pas encore sorti mais je reçois des mails à peu près à peu près tous les jours c'est la campagne de dc super héros united alors on ressort encore une fois qui va sortir en juillet donc ça y est à une date juillet 2024 donc pour ceux qui connaissent un peu le système c'est le même système que marvel united mais ce coup-ci on a des super héros d'ici de chez d'ici donc la version d'ici de de ça et donc c'est un jeu co-op dans lequel on va jouer des héros contre des méchants et du coup mais ils ont ils ont ils ont ils ont annoncé le projet et si vous vous inscrivez vous avez un petit cadeau en plus dans la campagne et surtout des mails quasiment tous les jours pour voir ip parce qu'il est incroyable franchement moi je regrette de pas voir alors je regrette oui non marvel united quand c'est sorti le pledge il était incroyable ça c'était un bras mais il y avait tout tu avais toutes les extensions tu avais tout et après ils ont tout sorti en séparés et puis surtout ça a mis une éternité arrivée en français donc là c'est dispo maintenant depuis tout vous pouvez avoir toutes les extensions mais bon du coup là il peut passer j'ai un peu peur qu'ils refassent pareil et puis après ça va être l'univers de moi je suis moins fan de d'ici je suis plus marvel que d'ici joker et batman mais j'aime bien le système de jeu ce système de jeu je l'aime oui du coup il n'est pas facile parce que nous on a fait qu'on il ya que le premier boss qu'on passe assez facilement le troisième on l'a jamais passé ultron là où taskmaster trop dur au dur trop dur donc voilà ça c'est à surveiller c'est sûr game round c'est exactement le même format de cartes là tout de même la ressemblance elle est pas légère après moi je m'en fous elle dit c'est oui oui je veux comprendre que les mecs étaient un petit peu salé ça peut se comprendre ici version locale d'occitanie je vais recevoir très bientôt un génératif dans l'hiver de black rose wars les armes et je m'aperçois que je reçois les extensions avant le jeu pas mal original pas rêver est ce que vous avez des projets un kickstarter enfin vous connaissez donc vous voulez qu'on parle des fois si vous avez si vous avez des choses qu'on a a loupé oui oui tu as bien le réflexion c'est le moment des participatifs sinon après on passe sur les festivals de ce week-end où est ce qu'on va jouer ce week-end nous normalement bouge pas ce week-end à moins qu'on trouve un endroit formidable normalement c'est sirop je crois que tu es dans le coin tu as dit que c'était week-end jeu et un festival quelque part pas loin chez lui peut-être on joue chez sirop non mais il fait week-end chez lui ça nous arrivait déjà déjà vendredi on fait une journée spéciale jeux musicaux jeu autour de la musique faites de la musique bon on n'est pas encore au point sur l'organisation mais je pense que mercredi et jeudi après il va se passer des deniers on va bosser comme des fous parce qu'on n'est pas beaucoup prêts mercredi on peut pas nous enfin sur la tête de la musique il joue c'est vrai c'est vrai c'est vrai famille de musique qu'on a mis de musiciens sauf moi mort mais si tu joues du violon de l'harmonica qui du tambourin les grelots du triangle c'est malier professionnel vous avez déjà parlé d'artefacts donc j'ai rien d'autre en vue ouais on a parlé ça la semaine dernière d'artefacts grand jeu deuxième deuxième fois en king starter en financement participatif mais très gros jeu voir si ça marche ou pas est plus à l'ignore de 100 sinon vous le dites et on reviendra un souci repartir du côté de chez subverti pour avoir le fameux atlas des festivals ou là il n'y a pas beaucoup 1 je vois trois points 1 2 3 points oh là là et ben il commence à faire maintenant flippe j-21 car on n'a pas on n'a pas c'est l'instrument inutile de s'encombrer avec des cartes et j'ai pas mal travail je travaille à l'école de musique et effectivement on apprend aux enfants que le premier instrument que l'on a c'est notre voix donc bon mais pas beaucoup de festivals faites des jeux de société à nevers dans le 58 en plus il faut qu'on en avait déjà parlé parce que cette affiche je me dis quelque chose on en a parlé parce que ça commence demain armée qu'on est en train de flipper nos ou alors au pire nous on dormira dans la voiture c'est pas mon essentiel avec d'amis oui d'amis il a fait le bourg il nous a fait la réserve à ce qu'un petit un petit google doc partagé on a juste à choisir des mauvais mais cours de violon je devais chanter les notes qu'elle en faire tu fais du violon on a parlé déjà avec overcraft on en a dans la chambre et on n'a jamais trop réussi à s'y mettre moi moi j'ai appris la guitare tout seul et j'ai essayé le violon et après c'est pas trop compatible avec des problèmes de doigts de d'autres soit c'est quand même pas le ip gg à un nom erwan c'est le roi des jeux de mots on va l'affiché le marge bien j'ai bien aimé le contraste de couleurs j'avais juste noté les éléments de design qui était un peu commun mais c'est demain mais voilà c'est à partir de mercredi 19 juin à partir de 14 heures demain c'est demain donc c'est pas c'est pas c'est pas un week-end quoi sur une journée c'est demain c'est rigolo ça dans le cadre de la semaine festive le mercredi 19 juin sera consacré partout en france à la fête des jeux de sociétés célébrer cette journée festive votre association ludique de cartes et de dés organisera à nevers différentes animations autour du jeu de sociétés jeux de cartes jeu d'enquête et d'énigmes à cette occasion venez découvrir et c'est des dizaines de jeux de sociétés différents que vous soyez débutants ou experts il y en aura pour tous les goûts de quoi passer un bon moment de détente et de plaisir oui très bien ouvert à tous entrée gratuite à nevers dans la nièvre c'est ouf ça nevers dans la nièvre c'est un peu plein centre right in the middle la guitare j'ai appris tout seul aussi avec des tablatures ouais pareil on va parler d'application tralala ouais enfin oui j'en ai entendu parler aussi mais je vous remercie pas violon peut-être qu'aujourd'hui remettrait pas pour l'instant pas pour l'instant n'a pas le temps fait un point d'un point d'un point d'un point d'un point ça c'est un festival de sponsorisé par maxime de chez philibert fait un point sans vouloir vous faire flipper mais le flippe c'est presque demain il faut retrouver un logement ouais 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 est ce que tu y vas est ce qu'il ya des gens qui vont dans le chat la dernière solution sur un matelas dans le picasso et on dort dans le picasso on l'a déjà fait ou une nuit ou deux c'est pas dramatique vie méga moti tu vas à ce que tu vas au moins le samedi au rogne est normalement en nier à du 12 autres du 11 au 13 donc on arrive jeudi et on repart le samedi voilà donc si vous y êtes entre le 11 et le 13 et b tenez nous au courant sur discours ça sera l'occasion de se croiser pour ceux qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on est trop loin de chez vous ce serait l'occasion ça devrait le faire c'est pour la roule aurait tellement aimé mais non prenez nos chambres à poitiers c'est un peu loin quand même déjà là le logement qu'on a vu il est à 35 ou 40 km ouais donc il ya bien une petite demi-heure de route le matin le soir mais c'est pas très grave parce qu'en fait partenaient sa démarque à 14 heures ouais le plus gros c'est 14 heures et donc je te dis je pars à 13 heures tu fais ta demi-heure de route après le repas les enfants ils tombent dans la voiture jour la petite a fait la sieste et puis tu arrives là-bas tes frais dispo et le soir tu reviens tu fais ta demi-heure de route et au moins le matin tu es tranquille et au calme ça me dérange pas encore et surtout il y aura le nocturne du vendredi du coup parce que je voulais à tout prix qu'on y aille sur enfin je sais pas s'il y en a qui sont déjà appartenés mais appartenait il ya des soirs où il ya des nocturnes et du coup toute la ville joue et il ya des petites boutiques éphémères des gros éditeurs qui sont ouverts et c'est que sur certaines dates et donc je crois que la première nocturne c'est justement ce vendredi soit d'être le 12 juillet donc pour te garer et c'est plus tôt alors là maintenant on a quand même là je vais pas dire la solution mais c'est vrai que l'ubli maintenant il a une carte pour se garer sur une place handicapée est quand même un peu plus facile et sinon tu vas au super est énorme il ya un leclerc ou un super u avec un parking où on peut se garer quand même il n'est pas tout prêt mais ça aide c'est tout récent c'est la première année où on l'a c'est parce qu'elle va mieux bien évidemment je vais très bien en vacances le 12 du coup je finirai certainement le 13 ça va être short on va se croiser parce que nous on repart le 13 oui mais en fin de journée en fin de journée on y passe la journée et on part on va voir l'eau sera un spectacle à qu'un père elle a la solution nickel donc fait un toit ça nous dit pas qu'est ce que ça fait fait un toit les grands joueurs envahissent fait un en plusieurs lieux du village la médiathèque le grand café la gare la petite maison rouge la diamanterie la mairie venez jouer à des jeux thématiques à diamanteur et vous pourrez jouer à diamant mais évidemment des jeux pour toutes et tous je rigole à bien s'il y en a qui est parce qu'ils ont pas l'image que le sont des pôles de jeux de tous niveaux joueurs brand et sujets adaptés au lieu au rendez vous programme à venir c'est samedi quand même les copains vous embêtez entrée gratuite samedi dans la creuse pareil là c'est dans le triangle des bermudins là là tu es diamante ray donc là ouais donc là c'est là c'est là c'est le droit au but sur l'an voilà si tu arrives un truc c'est fini on t'oublie on viendra pas de chercher là c'est sûr en hélicoptère à la limite quoi ils viennent mais à une route quand même il ya une route et j'exagère tu mets 10 ans un peu ah mais quand tu vois les grands axes routiers c'est vrai que bon on a de la chance on est sur cette grande sur ce grand taxe tu vois quand tu es au milieu là ça fait peur donc si vous êtes prêts de faire le temps samedi il ya une journée de jeu à manger la fiche à la fiche biment elle n'y était pas le pas si mal tel point elle s'enlève du jeu de faire le thème je deux pour tous ces jeux géants jeu de cartes jeu pour les petits jeux experts jeu d'expert pas pareil jeu coopératif et les jeux thématiques petit parcours du jeu de loi qui mène en haut à la fiche fait le tintouin il ya les partenaires il ya la date c'est correct comme comme pour ma fiche la dernière fois c'était blindé le parking de super hubec nous n'a pas eu de soucis quand on est allé perso pas de grand taxe à moins de 30 minutes de chez moi c'est vrai bon attends mais tu habites par une paris toi c'est pas pour moi et enfin on a quoi on a à toulouse mais c'est le 26 mais c'est le 26 de suite séquence à la semaine prochaine et mercredi prochain mercredi prochain jeu de société apprentissage l'utilisation du jeu en classe peut devenir un levier ok ok vous détestez de nombreux jeux découvrir dernière nouveauté les éditeurs écrivez vous même un prototype l'utilisable en classe que vous soyez enseignant formateur éducateur animateur parent ou simplement passionné par l'utilisation du jeu de société à des fins pédagogiques ce salon est l'occasion idéale pour découvrir l'intérêt qui mercredi 26 juin rencontre et dédicaces avec des auteurs de jeux thomas favelière julien protière benoît turpin antonin bocara vincent miramont baptiste laurent paul henri argio jules messeau jérémy partineau baptiste de rêve alexandre droit merci ta face à la face qui met son prime on parlait de toi tout à l'heure on parlait de ghastland ou enfin fini je peux vous profiter pleinement du live gg des dessins est ce qu'on n'irait pas à ça que j'irai pas moi c'est mercredi mais tu peux moi je j'ai un truc l'après midi donc un truc l'après midi mercredi prochain ouais mais on verra bah je sais pas ça tout c'est pas très loin on peut y aller de 10h à midi oui on peut y aller juste le matin ça peut être l'occasion ah mais non oui boss je vais dire on mangeait le midi avec d'art ikan et chips mais c'est vrai que les gens travaillent c'est en plein centre de vie le coin avec jeu du monde c'est avec jeu du monde en plus oh là là mais peut-être que si on y va on vous ramènera des photos je vais bien aller faire un tour mais bon tout ça me porte peine je vous cache pas que me garer en centre-ville à voir bon on le réfléchit voir si on parce que peut-être la matinée ça vaut le coup 10h midi 2h ça peut être un peu short pour voir les gens mais bon à voir à voir à voir donc ça c'est mercredi prochain je serais curieux quand même de voir l'événement ça peut être bien quand même d'être présent tu vois localement d'aller voir les gens et bien c'est bien on joue pas beaucoup parce qu'elle n'en joue pas beaucoup ou alors faut aller chez sirop alors si vous voulez jouer il aura récupéré normalement il sera un petit peu plus en forme qu'est-ce qu'on retient de cette semaine ah j'aime bien ça qu'est ce qu'on retient de cette semaine je mets ta fiche les sorties je crois que quand même celui qui m'a fait vachement envie c'est le jeu du mara ja il n'y est pas là amritsar je pense que ça c'est ce qui fait le plus envie moi je sais pas je pense que c'est un age contrived comme ça de prime abord qui me fait le plus envie est ce que vous retenez comme sorti cette semaine vous moi quand même vite ça vont du côté de l'ubil placement d'ouvriers ambiance 1 donc construit le temple du nord parce que le matos il me fait envie le thème il plaît voilà après c'est un jeu si je devais choisir le jeu que j'aimerais jouer le plus après c'est pas forcément le jeu que tu sors le plus c'est que tu apparemment pour l'été je pense que axo pour moi ça me plairait moi j'entends de le tester erwan il dit petite mère pas grand chose mais j'ai assez dépensé comme ça donc c'est aussi bien moi le problème c'est que maintenant je suis quand même un peu dans le cycle où j'aimerais tester tout et j'en ai jamais assez quoi c'est terrible alors qu'on a déjà des jeux à la maison auquel on n'a pas le temps de jouer donc c'est on n'a pas le temps de rejouer au moins une fois au jeu mais jouer bah je pense à des new à chaque fois je le sors en exemple mais bon lisa tu dis ça à chaque début de semaine en tout cas n'hésitez pas à aller sur instagram et facebook il ya un concours qui finit demain soir pour gagner une boîte de kaori donc à l'occasion d'un an de la chaîne yes voilà et on fera le tirage je pense que jeudi soir on fera les deux tirages au sort on fait les deux jeudi bah oui je serai prête je pense donc jeudi on fera le tirage au sort de les 30 euros à gagner chez philibert qui était à jouer avant dimanche et on fera le tirage de kaori qui sera qui vous pouvez participer jusqu'à demain soir je pense que jeudi après-midi j'aurai le temps de de compiler toutes les participations et on fera le tirage il n'y a pas le temps on le fera plus tard philibert et puis voilà kaori il est trop bien eh ben correctifiquement c'est le genre de jour on adore mais on n'a peu le temps d'y rejouer on y a joué un peu avec la petite avec les copains on en a fait on a fait quatre parties 4 5 parties moi je pense un peu plus mais je pense pas ma fille au 10 et 6 mois plus si tu conseils qu'on a fait un festival effectivement les deux ans bray on a fait un festival aussi donc on dire quatre à la maison et deux ans festival j'ai acheté des trucs qui date un peu plus parce qu'on a eu mais on a ressorti à ma taille il y a pas longtemps mais qui va pas il faut plus qu'est ce qu'elle a un de focus elle est fatiguée pas contente parce qu'on bouge ce qu'on fait que bouger à pardon je bouge plus ne bouge plus hop hop on est comme ça je fais une liste de 1 c'est bien 2 c'est mieux pour m'obliger à rejouer à à une fois c'est bien deux fois c'est mieux obligé à rejouer à des jeux ben nous on se pose la question là on regarde un petit peu nos jeux et on se dit tiens ce que ça vraiment on le garde pas juste parce qu'on est content de la voir est ce qu'on y rejouer on est nostalgique passe finder le jeu de cartes en plus on a acheté il ya pas longtemps l'extension avec tous les persos et tout mais on n'a pas le temps d'y rejouer on l'a testé avec les enfants ça n'a pas trop bien marché c'est le genre de jeu qui prend de la place on se dit mince on n'a pas trop le temps d'en faire c'est comme ça c'est pas grave on va s'arrêter là pour cet après midi on a fait les sorties on a fait les participatives on a fait les festivals il n'est pas beaucoup de festivals cette semaine je regarde aussi il ya des gens à aller voir il ya garage on va aller voir garage on se retrouve peut-être demain soir je sais pas parce que demain il ya la journée spéciale musique en fonction de l'ubli sera pas là mais peut-être la musique donc les enfants jouent et après je suis bénévole dans l'asso associé à l'école de musique donc je vais essayer d'y rester un peu tant que je suis pas trop fatigué et moi je sais pas je serai peut-être là pour du prince of persia voilà pour essayer de m'acharner un petit peu sur prince of persia et et après sinon ça sera jeudi matin jeudi matin on fera du diablo jeudi soir bg à night du oui vendredi on est spéciale fête de la musique c'est la fête de la musique et à partir de la semaine prochaine on intègrera un peu de final fantasy 14 avec isa sûrement lundi ou mardi on dit lundi parce que mardi j'ai des rendez vous lundi matin c'est acté démarrage de l'aventure final fantasy 14 avec isa voilà merci à tous d'avoir été là on aurait été nombreux tout le monde ne peut pas échanger parce qu'il y en a qui travaillent j'imagine mais en tout cas merci à vous tous d'avoir été avec nous sur cette émission qu'on aime beaucoup on dirait ma femme et moi mieux on vous souhaite une bonne fin d'après midi une bonne journée et encore merci ta face pour l'abonnement bien évidemment et on vous dit peut-être à demain pour moi et sinon à jeudi matin au pire profiter bien de votre journée ciao 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 à tous